Musique Port de client court, 15h15. Une voiture gie au milieu de la place, au regard de tous. Passant et caméras se bousculent pour admirer la triste scène. Le pare-brise est cribé de balles, à l'intérieur, un homme est mort. Il est peu reconnaissable, mais tout le monde sait qui il est. Ainsi s'achève une traque sans fin, qui défraye à les chroniques. Ainsi meurt un mythe pour certains, un monstre pour d'autres. Mais 40 ans plus tard, dans cette salle d'audience, son nom résonne encore comme un lointain écho, et en même temps si proche. Jacques Mérine. Pourquoi juger Mérine aujourd'hui ? Pourquoi rouvrir l'affaire alors que l'accusé est mort ? Parce qu'elle n'a jamais vraiment été fermée. Parce que le personnage de Mérine est toujours ambigu. Sa réception incertaine, le public hésitant. Doit-on faire de lui un mythe ou un monstre ? Ouvrir l'affaire, mais alors dans quel but ? Pour tenter enfin de prononcer un verdict qui a été rendu impossible par sa mort ? Pour parler des moments sombres de l'histoire et essayer de les comprendre ? Pour discuter de ce que devrait être son image aujourd'hui ? Mérite-t-il l'humanité ? Devons-nous l'appeler Mérine, comme les journalistes et les magistrats de l'époque, qui n'en avaient que faire de son identité, ou qui voulaient le provoquer ? Ou devons-nous l'appeler Mérine, comme ses proches, et respecter au moins son nous ? Dire que nous ne jouons pas dans le même jeu que lui. Devons-nous déshumaniser le criminel, ou lui laisser sa condition d'homme ? Devons-nous jouer dans ses règles, des règles crues, des règles dures, ou au contraire, prendre le dessus et tenter d'imposer le respect ? Pourquoi juger Mérine ? Parce que le sujet est tant actuel. Mérine, c'est la France. Mérine, c'est le traumatisme de l'Algérie, qui persiste toujours. Mérine, c'est le problème carcéral, qui persiste toujours. Mérine, c'est l'impunité policière, c'est la violence sociale. Mérine, c'est la mystification des criminels, des bandits, des méchants, des violents, qui persistent toujours. Mérine, c'est un personnage qui regroupe dans son sein tant de combats. S'est-il battu avec des bonnes armes ? La question est difficile. Nous tenterons d'y répondre ce soir. Ce qui est important, c'est que son combat fut vu, entendu, médiatisé. Et nous en parlons encore aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, après Pétain, Hussein, ou encore Céline, la FF2 entend renouer avec l'audace, en jugeant une figure controversée de l'histoire, la juger pour réfléchir sur des sujets importants, réels, tangibles et clivants. C'est ça, le but de l'éloquence. L'éloquence qui émancipe, l'éloquence qui élève, l'éloquence qui nous unit. Si nous sommes réunis ce soir, c'est pour cette passion commune, la passion du mot juste, la passion des bons mots. Ces mots qui nous font rire, ou parfois pleurer. Ces mots qui peuvent nous donner peur, ou au contraire de l'espoir. Ces mots qui peuvent tant nous unir, que nous séparer. Si nous sommes réunis ce soir, c'est parce que par les mots, nous pouvons faire revivre l'histoire. Faut-il oublier Mérine ? Faut-il oublier la violence du passé, ou s'en servir pour avancer ? Faut-il oublier les mauvais exemples, et ne montrer que les bons ? Faut-il oublier les rebuts, les criminels, les méchants, les violents, les moins que rien ? Ou au contraire, chercher à les comprendre pour éviter qu'ils renaissent de leurs cendres, et qu'ils se réincarnent à l'infini ? Pour que demain soit plus pur, nous ne devons-nous pas montrer les fautes d'hier. Alors osons. Osons un jour braver nos peurs. Un jour, on tire sa première balle. Sur l'obstacle, ou tout simplement pour régler ses comptes. Là, on saute le pas, et nul retourné possible. Notre accusé, le c'est mieux quiconque. Il a voulu la vie. Il a choisi délibérément de franchir le pas pour s'obliger à ne plus reculer. Il a voulu ne plus rien avoir à perdre, sachant que cette situation l'obligerait à avoir tout à gagner. Sa liberté, il s'en foutait. Il l'a joué, perdu, rejoué, reperdu. Il s'est suicidé socialement, non pas par mépris de la société, mais parce qu'un jour, il a regardé autour de lui, pris une arme dans sa main, et cru à tort que c'était la solution de son problème. C'est par ces mots que Mérine résume sa vie dans sa cellule de la santé. Allongé sur un lit de pierre, il savait que tout signerait comme ça. Il le savait, et c'était terrible, que certains feraient de lui un héros alors qu'il n'y a pas de héros dans la criminalité. Il n'y a que des hommes qui sont marginaux, qui n'acceptent pas les lois. Alors, il a choisi d'assumer le crime. Parce qu'il refusait ses lois, ou plus simplement, par facilité. Parce qu'il voulait lutter contre la violence sociale, ou pour vivre comme un prince. Parce qu'il était révolutionnaire, ou simplement par orgueil. Il a choisi d'aller jusqu'au bout, ne jamais reculer. Même si ça impliquait qu'à la fin, il termine dans une cellule dont on ne s'évade pas. Applaudissements Anna Basternowski, vice-présidente de la Fédération. Applaudissements Jacques, Mestrine, Mérine, mais qui es-tu ? 18 balles ont valu ta mort à 42 ans, le 2 novembre 1979. Depuis, demeure dans nos esprits ta figure ambiguë. Tu voulais être l'ennemi public numéro un, mais c'est notre approbation que tu semblais chercher. Ce soir, nous allons murmurer à tes oreilles. Laisse-moi compter à ceux qui ont envie d'écouter ton histoire. Jacques, né en 1936 à Clichy. Il est fils de commerçant. Ses parents le destinent à de grandes choses, mais il préfère faire l'école buissonnière. La violence semble déjà être une arme face à la contradiction. son devoir l'appelle et l'emmène en pleine guerre d'Algérie. On dit que cette époque l'a marqué. Peut-être ceux qui l'ont vraiment connu pourraient le confirmer. après un mariage et trois enfants avec Maria de la Soledad, il est arrêté pour la première fois en 1962 pour vol. Malgré quelques efforts pour mener la vie du pater familia sans bonne et du forme, il comprend vite que ce n'est pas pour lui. Alors, il s'enfuit avec Jeanne Schneider au Québec. Et là, tout commence. Prise d'otages, kidnapping, braquage, cambriolage, tout y passe. Ensemble, ils bravent les interdits et Mérine entame sa quête de reconnaissance. Cette fois, c'est décidé. Il ne sera plus rien d'autre que l'ennemi public numéro un. Le plus grand, le plus fort, le plus violent, celui qui n'a point de pitié. Jacques s'écrase devant Mérine. À son retour en France dans les années 70, il est détenu à la maison de la santé. Et là-bas, il y rencontre son premier vrai compagnon de route, Charlie Bauer. Il est l'homme révolté. Celui dont la révolte éveillera la conscience, qui lui donnera un mobile pour justifier cette violence. Pour eux, la société est rongée par le mal du riche. Leur crime est légitime. Ils doivent bouger face à cette injustice. On dit qu'une partie de leur âme reste dans les quartiers de haute sécurité de la santé. On dit qu'une part d'eux-mêmes sera liée à jamais une solidarité de cellules qui perdure jusqu'à la mort. À l'époque, le commissaire Broussard vient d'être nommé à la BRI de Paris. C'est le début d'une histoire d'amour que seuls des amants peuvent comprendre. Broussard le traque, Mérine le fuit, sans cesse, s'il joue. En 72, Broussard parvient à le trouver. Mérine ne veut pas que sa première arrestation soit comme les autres. Alors, il lui demande de passer derrière la porte. Broussard s'exécute. Quelques minutes plus tard, il ouvre en peignoir de soie un cigare à la bouche, lui propose une coupe et lui dit « Tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule ? » L'histoire terrasse y porte de Clignancourt le 2 novembre 79. Broussard lui répondit « Tu ne trouves pas que c'est une mort qui a de la gueule ? » Et avant ça, il y a eu François. Ensemble, ils partagent leur haine contre le système carcéral, contre cette institution qui fait sombrer des hommes, des hommes que la lumière des lois avait cessé d'éclairer. À eux deux, la prison de la santé n'avait que très peu de chances de survivre. Méthodique, efficace, Mérine et Besse avaient trouvé un moyen de ne pas sombrer dans les QHS. Vous connaissez tous la scène, le dossier est trop large pour passer à travers les barreaux, François se baisse, la lacrymo dans le paquet de petits lus, prise d'otage des matons, enfilée leur tenue, se balader dans la promenade, ils grimpent à l'échelle, ils s'échappent, malheureusement, ils y perdent un camarade. Puis, ce fut le temps de la cavale. Jacques baisse dans l'estime de François. Trop violent, trop d'improvisation, trop peu d'honnêteté. Ce fut alors la fin de la cavale. Et enfin, Jacques rencontra Sylvia. Sylvia, sa lumière, Sylvia, son amour, Sylvia pour toujours. Elle l'accompagne jusqu'à son dernier souffle, elle vit sa mort, elle ressent les balles, pourtant elle y échappe. là-bas, elle y laisse son cœur et son œil droit. Pour ne pas laisser le souvenir de la chair froide, il a tout prévu. Il sait que Broussard aura sa peau et que c'est la seule issue possible pour devenir celui qu'il voulait être, l'ennemi public numéro un. Il s'enregistre pour lui dire une dernière fois à son amour. Sylvia, si tu écoutes cette cassette, c'est que je ne suis plus. Simple souvenir de ma voix, tu te souviens, comme nous étions heureux. Mérine s'éteint place de Clignancourt des balles de la BRI, cachées dans un camion devant lui. Après 25 ans de procédure, la cour de cassation conclut que la légitime défense était caractérisée. L'histoire était dite, les policiers n'avaient pas assassiné Mérine. M. le Président, mesdames et messieurs, ce soir, vous devez juger Mérine. Vous devez le juger parce que cet homme est un criminel, parce qu'il a fait du mal autour de lui, il a braqué, il a volé, il a pillé, il a tué. Mais tout autant que vous êtes, vous savez que ce n'est pas si facile. Il vous faudra la clairvoyance. Il vous faudra laisser de côté l'exemplarité, l'opinion publique. Il faudra vous rappeler qu'il fut un homme, qu'il fut Jacques avant de devenir Mérine, un homme brisé par l'enfermement. Rappelons-nous ensemble ces quelques mots de Tocqueville. Je pense que les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté. Livré à eux-mêmes, ils la cherchent, ils l'aiment et ils ne voient qu'avec douleur qu'on les en écarte. Mais ils ont pour l'égalité une passion ardente, insatiable, éternelle et invincible. Chers orateurs, chers oratrices, maîtres, ce soir, ce ne seront pas les plumes des historiens qui gratteront les pages sèches de l'histoire. Ce soir, ce seront nos voix qui porteront haut et fort l'écho du souvenir, qui feront revivre Mérine le temps d'une soirée. Et peut-être ce soir, vous ne le savez pas, mais au fond d'un cachot, un détenu dans le froid brûle d'envie de se révolter. Et peut-être ce soir, d'autres seront victimes de violences dont ils n'auront en rien été responsables. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, nous devons parler, nous devons utiliser cette voix, prendre cette liberté, cette liberté qui nous est si chère, qui nous est si vite prise face à l'opinion commune. Orateurs, oratrices, comme Mérine, n'ayez pas peur, criez ou est fort ce que vous pensez. Ce soir, nous vous donnons la parole, saisissez-la. En 79, Mérine est mort et ce soir, l'histoire décidera si Mérine devait vivre. Mesdames, Messieurs, après de longues sélections commençant de l'aube jusqu'au crépuscule, après avoir côtoyé la dureté de chaises boisées, après avoir passé huit heures dans la douleur, voyant 85 étudiants s'affronter à coups de verve, à coups d'éloquence, pour la gloire, pour l'amour du verbe, six étudiants sanguinolents sont ressortis vainqueurs de cette âpre bataille. Six étudiants qui, ce soir, devront, avec bravoure, défendre ou accuser Jacques Mérine. Arthur avait commencé très fort. Meilleur témoin au procès de Castro, puis champion de France de débat. Mais avant que tout cela nous monte à la tête, il décide de faire une pause et quitte sa petite bourgeoise de Saint-Germain-en-Laye et il part en exil. Mais recrut en Pologne, son ancienne vie le démange. ses nuits sont hantées par le fantôme de Clémenceau et les défaites des nouveaux de son association. Alors il revient cette année pour montrer qu'il n'a pas rouillé, qu'il a certes laissé des cheveux en Europe de l'Est, mais qu'il a gardé son verbe. Revenant des tribuns de Saint-Germain, il entend bien redevenir étoile parmi cette constellation dans le rôle du commissaire Broussard, Arthur Königsberg. Applaudissements Une question me vient à l'esprit. L'acteur peut-il mourir au profit du personnage ? La lumière des projecteurs le fixe. Un homme est seul sur la scène. Il fait des grands gestes, il se laisse porter par sa fougue intérieure, il parle et le cri. C'est Camille Wolfe. Et Camille Wolfe est un révolté. Il se révolte constamment contre le monde entier. Il se révolte contre lui-même. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais Camille Wolfe, au fond, c'est cet homme qui se pousse lui-même vers l'excellence. Alors aujourd'hui, il aura la lourde tâche d'incarner Charlie Bauer. Il a les mêmes cheveux que Charlie Bauer. Long, noir. Il a les mêmes idées que Charlie Bauer. Mais... Mais Camille Wolfe n'a pas la barbe et n'a pas le CV de criminel. En vérité, son parcours est assez hétéroclite, assez ambigu. Il obtient un bac scientifique puis ensuite passe quelque temps en hypocagne et rejoint les Sciences Po Saint-Germain. Et suite à cela, tout décolle, tout explose. Vice-champion du championnat de France de débat et d'éloquence, lauréat du concours, du climarathon. Camille Wolfe ne s'arrête pas. Camille Wolfe atteint une ascension fulgurante. Vous l'aurez compris, ce soir, c'est un illustre orateur qui incarnera Charlie Bauer. Mais une dernière question me vient en tête. Ressera-t-il prisonnier de son propre rôle ? Mesdames, Messieurs, Camille Wolfe. Tellement de la défaite. Dans la pratique de l'art oratoire, il y a deux types de personnages. Les personnages qui sont... Le premier personnage aime l'éloquence, aime simplement le beau. Le deuxième personnage aime les joyaux et les trophées. Monsieur Léopold Swerft est assurément un mercenaire. Monsieur Léopold n'a aucune maison, aucune bannière. Il aime l'éloquence, simplement l'amour des mots, ce jaillissement de la parole. Et ce parcours dans l'éloquence l'explique. Il obtient... Quelque chose d'assez particulier, oui. Il obtient une licence de droit à Aix-en-Provence, donc Aix-en-Provence. Un master en droit pénal à Bordeaux. Et puis, il est actuellement à la Sorbonne au master 2 de droit pénal international et des affaires. Mais si, par un moment d'égarement, vous vous surprenez à l'aimer, surtout lorsqu'il remet sa mèche en direction de sa conviction, il vous expliquera à quel point, en vérité, il aime l'éloquence s'il vous le dira lui-même. Mais au fond, ce n'est pas l'éloquence qu'il aime, c'est le prestige. Puis, il vous dira qu'il aime débattre l'affrontement des idées. Mais au fond, ce qu'il aime, c'est le trophée. Léopold, voyons. Et puisque nous parlons de trophée, je dois vous rappeler qu'il est finaliste du trophée des orateurs, vice-lauréat du concours Lysias Bordeaux, champion de France en titre de débat et d'éloquence, il a plus de cinq ans. L'ancienneté dans l'éloquence, c'est un véritable mastodonte. Mesdames, messieurs, ne vous laissez pas séduire. Léopold, soft. Si Jacques nous regarde du ciel, il apercevra les étoiles qui brillent dans l'enceinte de cette chambre du palais. Et cette étoile est si lumineuse que l'amour qui les liait vivra à nouveau quelques instants. Ce soir, Juliette sera Sylvia Jean-Jacquesau, celle qui le vit mourir, celle qui l'éma à n'en plus finir. Demain, Juliette sera à nouveau le guélec, mais elle continuera de briller. Étudiante en droit à l'Institut catholique de Paris, elle a décidé d'utiliser sa voix pour porter au loin sa plume aiguisée. Depuis le mois de septembre, elle s'entraîne au sein de l'association ICP Éloquence. Ce soir, vous entendrez parler le langage de l'amour, mais elle n'est pas en reste puisqu'elle en maîtrise cinq autres. Passionnée de littérature, du grattage de pages en terrasse, de la vie, de Paris, de l'amour, Juliette témoignera que c'est un sentiment qui, entre elle et Jacques, ne s'en ira pas. Juliette Le Guélec. Mesdames, messieurs, chaque douleur façonne un orateur. Chaque orateur se rappelle de sa première fois, de la douleur du regard de l'autre. La femme dont je venais le portrait a subi cette pression singulière. Ce moment où, par un moment précis, notre esprit s'élève et notre corps est paralysé. Ce moment où nous ne savons plus précisément ce que nous devons faire ou penser. Mais, après avoir réfléchi, après s'être entraîné durement, âprement, quelque chose a fini par jaillir. Et c'est ainsi que naquit la légende d'Elsa Dolzman. et c'est cette expérience qui va la pousser à atteindre des sommets. Elle participe au concours de plaidoirie Lysias et obtient le titre de vice-lauréate pour ensuite la vice-présidence de l'association Révolte-toi à Versailles avec seulement un an d'éloquence dans les pattes. C'est impressionnant. À côté, en troisième année, elle étudie le droit privé à l'université de Saint-Quentin en Yvelines et elle est éprise de la plus belle profession du monde, les pénalistes. Bien que nous puissions être attendis par ce parcours dufteux, ne vous y trompez pas, son éloquence est revêtue de quelque chose de sublime. Elle plaide avec ferveur, agressivité parfois, c'est des morceaux d'incandescence qui jaillissent de son discours. Elsa Dolzman est incroyable. Elle distille dans son discours parfois quelques douceurs quelques silences maîtrisés mais toujours une sincérité profonde. Mesdames, Messieurs, Elsa Dolzman, plaideur de l'accusation. Raphaël est un électron libre, inscrit cette année dans quatre diplômes différents à l'EDEC, en droit des affaires, en droit pénal et en astronomie. Si, c'est vrai. On se demande lequel des quatre il finira. Raphaël est un virtuose. Après une victoire magistrale en plaidoirie pénale l'Isias en 2017, dans une finale d'un niveau inégalé, il lève le pied et quitte la plaidoirie. Mais tourmenté par les beaux démons du passé, il vient enfiler la robe ce soir. Raphaël, on s'est dépucelé de l'éloquence il y a trois ans tous les deux, ensemble. C'est vraiment un bonheur de pouvoir partager la dernière fois ici ce soir. Vous le verrez, vous aussi, il vous émerveillera. Mesdames et messieurs, à la défense, Raphaël Reva. Après avoir attendu près d'une heure dans une horde de groupies, Bertrand Perrier finit par me dédicacer son nouveau livre sur le bout de la langue. C'est alors qu'il me dit « Faut absolument que David Bono, c'est un immense avocat et lorsqu'il était deuxième secrétaire avec moi, il a fait son discours de rentrée sur le procès de mairie. » Alors merci Bertrand, encore une fois vous nous avez sauvés et vous nous avez présenté l'avocat de la situation. Enceint deuxième secrétaire de la conférence, il apprend le métier aux côtés des plus grands. Puis, très rapidement, il crée son propre cabinet et exerce désormais en droit pénal et contentieux des affaires. Vous le comprendrez très vite, maître Bono a une force de conviction qui ferait pallir ses plus jeunes confrères. En tant que bon avocat, il écoute, il s'intéresse, il creuse pour connaître celui qu'il rencontre. En tant que très bon avocat, il sait se faire entendre et n'hésite pas à aller frapper au plus haut de sphère dès lors que sa liberté est entachée. Mesdames et messieurs, sa bienveillance et son soutien tout au long de la préparation de ce procès me font vous demander des applaudissements bien mérités. Maître Triboulé ne ferme pas les yeux. Il les cligne. Maître Triboulé ne dort pas. Non. Il se repose. Il a découvert émerveillé la joie des nuisins tranquilles en se laissant dévorer par sa passion qui est le droit. Toujours le droit. Tout le temps. Il est titulaire d'un DESS en droit des contrats internationaux et du MBA d'HEC. Il prête serment en 1995 et ses faits d'armes sont connus de tous. Il défendit avec brio l'illustre François Besse que voici. Pour Maître Triboulé aucun ciel n'est trop haut aucune mer n'est trop forte rien n'est impossible. C'est un exemple un mentor le parrain de notre fédération. Il plaide avec brio pour nombre de nos événements le procès de Pétain le procès de Castro le procès de Brutus et aujourd'hui le procès de Mérine rien ne l'arrête. Mais cet amour pour les mots en vérité lui colle à la peau il ne peut pas vivre sans. C'est ça l'éloquence c'est ça un avocat. Mais n'est-il que cela ? Non. Assurément. Maître Triboulé c'est un charisme. C'est une voix qui envahit l'espace qui frappe tous ceux qui l'écoutent et les laissent en apesanteur l'espace de quelques instants. Il vous expliquera combien sa thèse est vraie ce soir en annihilant la thèse adverse. Il utilisera tous les arguments pour vous convaincre que sa thèse est vraie que sa thèse est la meilleure. D'ailleurs au procès de Brutus il nous avait expliqué avec une mauvaise soie incroyable qu'au fond Brutus s'était simplement contenté d'égratiner César. Vous l'aurez deviné ce soir maître Triboulé nous fera l'honneur une nouvelle fois de porter la robe pour défendre grâce à ses vertus Jacques Mérine. Mesdames, Messieurs Francis Triboulé avocat de la défense. Applaudissements Et pour juger ce procès difficile nous devions avoir un jury impeccable. François Bess c'est le grand-père dont on rêve tous. Il a vu il a vécu. Assis à l'interesse d'un café il peut passer une nuit à vous compter ses exploits à vous compter sa vie et quelle vie. Condamné pour la première fois pour un crime qu'il n'avait pas commis il a passé cette vie à tenter de regagner sa liberté. Chaque tentative d'évasion fut une réussite parce que dans sa tête il avait préparé si longtemps une telle préparation qu'il peut tout vous compter comme si c'était hier. En 1978 son compagnon d'évasion s'appelle Jacques ils feront un bout de chemin ensemble mais François n'aura plus confiance il n'aimera plus ses méthodes et leur chemin en se séparant. On change de millénaire et il a changé il ne veut plus fuir il veut vivre en 2006 il sort enfin de la prison de la santé par la grande porte depuis il donne son temps pour aider des jeunes perdus à trouver leur voie pour éviter qu'il n'emprunte celle qu'il a connue il ne regrette pas son ancienne vie il veut simplement que la prison n'en détruise pas d'autres c'est tant un honneur qu'un plaisir de le compter parmi nous son humanité vous réchauffera le coeur monsieur François Bess Maître Perrier je vous prie de m'excuser je vous fais le déshonneur d'avoir ce support d'un firme pour faire votre présentation à la vérité je pourrais me contenter d'improviser mais je ne voudrais pas écorcher votre carrière ni celle des autres vous êtes un improvisateur assurément vous vous laissez porter par la parole spontanée vous allez invoquer dans les cieux des mots justes vous allez essayer de ravir à chaque fois dès lors que vous prenez la parole vous êtes sincère vous êtes spontané et c'est ça pour moi à mon sens l'éloquence juste celle qui ressuscite des mots morts celle qui en vérité cherche à travers les étoiles à travers les cieux quelques mots justes et cette improvisation en vérité vous l'avez eu à force de travail mais il serait facile de dire que vous êtes excellent et c'est tout comment l'êtes-vous devenu telle est la question en somme comment Bertrand Perrier est-il devenu Bertrand Perrier alors vous avez fait des études de droit à SAS côtoyer les bancs d'HEC et de Sciences Po et ces études vous font atteindre à la suite d'un concours rudement mené le titre le poste de quatrième secrétaire de la conférence du barreau de Paris et vous êtes aujourd'hui avocat au conseil monsieur maître Perrier vous êtes un modèle pour nous tous vous êtes imprévisible vous êtes spontané vous nous faites peur parfois c'est vrai mais il y a tellement de charme tellement de sincérité dans vos prestations votre nom figure partout grâce à vos ouvrages la parole est un sport de combat sur le bout de la langue comme il a été rappelé tout à l'heure et aussi grâce à vos apparitions dans de nombreux films à voix haute et très récemment banlieus arts en vérité maître Perrier vous faites le sacrifice de votre chair au profit des mots au profit de la parole juste vous êtes un artiste assurément raison pour laquelle nous ne doutons pas du génie dont vous ferez preuve pour relever les incohérences dans les discours en utilisant tous les artifices du langage que vous connaissez et maîtriser à la perfection mesdames messieurs maître Bertrand Perrier travailler en milieu clos n'est pas à la portée de tout le monde les pas sont brefs les clés tiques les portes claques la lumière manque aujourd'hui dans nos prisons près de 70 000 détenus se confondent entre les murs et les barreaux pour veiller au grain certains font le choix courageux de s'engager pour l'état et tenter de rendre meilleur ce monde blafarde qui nous paraît si loin Pascal Spenley est l'un d'eux après 25 ans de carrière en tant que directeur d'établissement pénitencier c'est un mot qu'il continue sa carrière dans l'administration du service public de la justice ce soir nous comptons sur son expérience pour lever le voile obscur qui recouvre les prisons pour que l'on comprenne enfin si la mort de Mérine a su éveiller les esprits et enfin bannir l'inhumanité qui règne dans les cellules Mesdames et Messieurs Pascal Spenley Imaginez demain vous prêtez serment vous avez 26 ans le téléphone sonne et une voix rocailleuse au bout du fil vous dit je suis Mérine et je vous veux dans mon équipe à peu de choses près c'est ce qui s'est passé en 76 dans la vie de Martine Malimbaum à partir de là une relation privilégiée s'installe entre le client et son conseil au fil de la procédure de la détention au quartier de haute sécurité l'ennemi public numéro 1 ou plutôt Jacques se confie une quarantaine de lettres dans lesquelles il lui déclare sa flamme mais aussi ses souffrances jusqu'à ce que l'affaire touche à sa fin et que la mémoire de Mérine soit marquée par le sceau de la légitime défense elle resta à ses côtés encore aujourd'hui elle conseille et représente la descendance de Jacques Maître nous vous remercions pour votre enthousiasme votre réactivité et espérons que notre association saura être fidèle à ce qu'il a été Mesdames et Messieurs Maître Martin Malimbaume Bien que cela fait quelques années qu'il a prêté serment tout est allé très vite dans la vie de Francis Téjen il est rapidement élu président de l'Union des jeunes avocats de Paris en 1991 puis au conseil de l'ordre en 1993 et en 2002 mais encore au conseil national des barreaux en 1997 pour finir bâtonnier du barreau de Paris en 2000 ensuite il met en pause sa prolifique carrière d'avocat pour reprendre le quotidien en Ouest France en 2006 mais rapidement il est rappelé par sa profession de cœur et refond son cabinet contentieux des affaires pendant sa brillante carrière il travaille avec Henri Leclerc et au détour d'un dossier il défendra Charlie Bauer il était un jury de choix pour ce procès maintenant il devient indispensable ce qui vous frappera chez lui c'est son humanité et la justesse de ses mots quand il parle l'auditoire se tait et apprend mesdames, messieurs notre président du jury maître Francis Téjen après ces présentations un peu longues un peu pompeuses nous laisserons la parole aux vrais orateurs de ce soir tout de suite commençons par les témoins pour ouvrir ce procès la cour appelle le premier témoin à l'accusation Robert Broussard beaucoup d'encre a déjà coulé sur le sujet beaucoup de fantasmes sur un éventuel complot sur un assassinat programmé par des personnes qui parlent de sécurité sans n'avoir jamais été policiers ou avoir été à leur côté par des personnes qui écrivent sur la traque d'un criminel et qu'ils appellent avec romantisme un gangster en n'ayant jamais vécu une fusillade ou l'arrestation d'un homme jusqu'au boutiste Messrine m'a dit devant les juges celui qui tirera le premier aura raison il oubliait trop vite il oubliait trop vite que dans un état de droit le monopole de la violence légitime appartient aux forces de l'ordre et à elle seule j'ai choisi toute ma vie de servir l'état français et nos concitoyens lui avait choisi de servir lui-même ses intérêts et ses pulsions de mort narcissiques et aujourd'hui j'ai une nouvelle fois l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet même après que la cour de cassation ait confirmé le 6 octobre 2006 que notre objectif ce jour-là était bien de procéder à l'interpellation de Jacques Messrine la cour de cassation a déjà tranché suite à la demande et aux accusations du fils de Jacques Messrine elle a tranché il ne s'agissait pas d'un assassinat le 2 novembre 1979 c'est moi qui commandais et si vous cherchez un responsable il est là il est devant vous le seul responsable c'est moi vous êtes venu me chercher vous aurez encore une fois la seule et unique vérité ce jour-là nous savions où il était nous savions dans quel appartement il était mais nous savions aussi qu'il était impossible de l'arrêter chez lui qu'il ne se rendrait pas sans tirer nous avions donc prévu de le surprendre sur la route et c'était l'opération la moins risquée pour nos hommes ce jour-là Messrine dans sa voiture s'est finalement précipité sur ses grenades lorsqu'il nous a vus c'était lui ou nous cela s'appelle la légitime défense durant sa traque nous avions mille fois mille fois l'occasion de le tuer si c'était notre objectif ça ne l'était pas cet homme devait retourner en prison Messrine avait des grenades dans la main prêt à les lancer sur mes hommes dans le camion son geste était délibérément de se saisir des grenades pour à nouveau et je précise bien à nouveau tenter de tuer des policiers des serviteurs de l'état de ceux qui vouent leur vie à protéger nos concitoyens et l'ordre public il avait déjà tiré sur nos gars il avait déjà blessé à vie des policiers et je me souviens je me souviens avoir été visité à l'hôpital un de nos gars qui s'est fait tirer dessus par ce truand on ne savait pas s'il allait s'en sortir ou non et sa famille était présente à l'hôpital sa femme dans le couloir dans une foulée pleine de détresse et de larmes se jeta contre moi et me demanda comment nous avions pu laisser faire ça sa petite fille sa petite fille se tenait à côté de moi devant le lit d'hôpital de son père et elle ne comprenait pas pourquoi sa mère était si paniquée et pourquoi son père devant elle était endormi je suis resté des heures à côté d'elle je lui ai dit que son père devait être fier d'elle car elle était bien courageuse et qu'en tant que chef j'étais fier de son papa et de sa fille et d'un coup sa petite main froide me serra la main et elle me dit avec une voix tremblante si vous êtes son chef si vous êtes son chef s'il vous plaît dites-lui de se réveiller dites-lui de se réveiller et nous sommes restés là des heures et nous avons pleuré ensemble alors on entendra dans ce procès que Jacques Messrine était un gangster avec de l'honneur bien Jacques Thillier Jacques Thillier a expérimenté l'honneur légendaire de Messrine ce journaliste tabassé dans une grotte car il avait eu le malheur de le critiquer oui quel grand démocrate ce Messrine quel grand démocrate quel grand défenseur des libertés non c'était un voyou c'était un criminel autocrate il dénonçait les quartiers de haute sécurité et ses méthodes mais allait jusqu'à demander à un journaliste de se déshabiller et de se mettre à nu devant lui il le monotait il le tabassait madame messieurs les juges chaque point de Messrine dans la tête de Jacques Thillier dans son corps dans ses bras dans sa gorge chaque coup de feu tiré dans les joues de Jacques Thillier était des frappes contre les valeurs de la République celles qui nous regardent ce soir et celles que j'ai choisi de défendre toute ma vie Messrine et nous parlions d'honneur je les regardais dans les yeux et selon sa demande je lui ai mis les monottes sans gilet pare-balles sans armes et il m'a accueilli cigare à la bouche bouteille de champagne débordante d'alcool oui il avait le sens de la provocation et de la communication mais moi j'ai le sens de l'état et de l'honneur et le 2 novembre 79 ce jour-là il ne devait pas nous échapper il devait être dans une jôle nous étions déterminés concentrés sur un seul objectif plus déterminés que jamais Jacques Messrine devait retourner dans une jôle nous étions concentrés car lorsque l'on baisse la garde il s'évade à ce moment-là nous n'avions pas le choix il s'était mis dans une cellule dont on ne s'évade pas après avoir passé sa vie à courir pour échapper à la prison il est mort dans sa prison intérieure un des membres du jury a-t-il une question à poser au commissaire Broussard M. le commissaire nous vous remercions de votre témoignage vous pouvez quitter cette salle si vous le souhaitez ou rester pour écouter la suite du procès à la défense nous appelons le second témoin Charlie Bolle je ne suis pas un justicier je suis un type révolté qui vit sa révolte c'est comme ça que Jacques se décrivait à raison Jacques ne s'est jamais distingué pour son amour de la justice mais parce qu'il était de ceux qui ne se contentent pas de discours il était de ceux qui agissent et qui espèrent par leur action obtenir un changement une évolution si ce n'est une révolution et c'est pour ça que j'ai lutté à ces côtés parce que nous avions un passé commun qui nous menait tout naturellement à un combat commun un combat que nous étions prêts à mener jusqu'au bout coûte que coûte ce combat c'est celui des droits c'est celui de la dignité et c'est celui du respect de l'individu en tant qu'être humain ce combat c'est celui de l'abolition des quartiers de haute sécurité il n'est pas question d'une jole miteuse comme une autre non les QHS sont bien plus qu'une prison c'est un monde duquel on ressort transformé si tant est qu'on en ressorte ce n'est pas une cellule dans laquelle on vous redresse dans l'espoir futile de vous adapter au monde extérieur c'est une cage dans laquelle on vous casse on vous brise on vous met à genoux pour que jamais jamais vous ne vous releviez les QHS ce sont des boîtes vides silencieuses et solitaires il n'y a rien à y faire si ce n'est attendre et de cette attente naissent des idées folles c'est l'idée qu'on n'a pas mérité que personne ne mérite ce qu'on vit c'est l'idée que celui qui nous a infligé ça lui mérite de payer et ces idées alimentent une haine une haine qui grandit petit à petit jour après jour au fond des tripes et c'est là que naît la peur pas la peur des matons pas la peur des matraques non cela ne nous effrayait plus depuis longtemps non c'est la peur de nous-mêmes la peur de cette haine qui croit comme une tumeur au fond de vous qui vous fait vous réveiller en hurlant au milieu de la nuit qui vous fait prendre conscience lentement mais sûrement que vous seriez mieux mort qu'enfermé une seconde de plus arrivé à ce point on marche en équilibre sur un fil un instant de faiblesse un seul et c'est la chute soit dans les abîmes de la folie soit dans la fournaise de la haine en QHS on assassine notre volonté de vivre jour après jour matin après matin quel crime peut justifier ça quelle justice peut décider qu'un homme ne mérite plus d'être humain mais si la raison seule suffisait à convaincre je ne serais pas ici il suffirait de parler pour que nos dirigeants écoutent et que le monde change nous savons que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne si vous vous accordez à dire que la lutte contre la QHS était légitime vous vous effarouchez quand vient l'idée l'évocation de ces moyens la violence vous terrifie elle vous répugne c'est peut-être parce que la seule violence que vous pouvez concevoir c'est celle qu'on vous présente jour après jour à la télé dans les journaux celle qu'on vous décrit en long en large et en travers sans jamais jamais s'intéresser à sa racine simplement pour la rendre insupportable à vos yeux et en effaçant le message politique qu'elle porte il ne faudrait pas que les idées se répandent c'est dangereux les idées alors les adeptes de la non-violence ces apôtres sont bien plus présentables eux qui se déterminent qui font montre d'un zèle inégalable à ne rien faire ils ne mettent en danger personne et les puissants ne sont contraints à rien par eux la non-violence est une ennemie des luttes car elle devient un exemple servant à décrédibiliser les mouvements authentiques ceux qui se permettent de mettre en place des actions à la hauteur de leurs ambitions la révolution bourgeoise que vous idolâtrez ne s'est pas faite à coup de boycott et de pétition elle s'est menée à la pointe de la baïonnette et la sacro-sainte démocratie dont elle a accouché a plus de sang sur les mains que tous les prisonniers de QHS réunis car quel que soit notre paroisse il nous faut bien admettre que notre violence est incomparable avec une autre certes moins spectaculaire mais bien plus insidieuse et bien plus meurtrière je parle de violence économique je parle de violence sociale infligée par cette société mortifère à ceux qui n'ont pas eu la chance de naître dans la bonne famille cette violence qu'aucun de nous qu'aucun de vous n'éprouvera jamais je parle d'une violence subie par des millions de français qui vivent sous le seuil de pauvreté des centaines de milliers qui grelottent là dehors je parle d'une violence qui en tue des centaines tous les ans plus que n'importe quel groupe armé alors le choix que nous avons fait a été celui de résister de ne pas nous laisser abattre de nous lever de nous opposer par tous les moyens qui nous ont été donnés pour lutter contre ce système injuste et violent qui refuse le dialogue quand il ne va pas dans son sens pour quelles obscures raisons alors nous serions-nous contentés dans notre situation d'être David contre Goliath alors que nous pouvions nous armer nous pouvons nier à l'État ce monopole de la violence qu'il est le seul à juger légitime nous pouvions l'exposer le forcer à se mettre en danger à se révéler sous sa face la plus sombre celle qui écrase une opposition qu'elle ne peut entendre la non-violence ne peut rien face à la violence du pouvoir et ce n'est pas parce que la lutte est chaque jour plus déséquilibrée qu'il faut cesser de la mener puisqu'il n'est pas question de raison mais d'intérêt nous avons décidé avec Jacques de frapper les intérêts de ceux qui vivent de l'oppression de lutter par tous les moyens contre une société assassine nous autres combattants pour un monde plus juste avons appris brutalement que c'est l'oppresseur qui définit les règles de la lutte il ne nous reste qu'à employer des méthodes reflétant les siennes si nous espérons un jour l'emporter notre violence n'est que le reflet de la leur mais si on appelle le chien de garde gardien de la paix le laurier du révolté est bien souvent ainsi prêt à la création figure témoin abandonné ici toute espérance il s'agit du crédo substantiel que la prison grave dans la tête et sur le corps du prisonnier telle une comptine enfantine que l'on répéterait en boucle une maxime mortifère dont le seul but est d'éloigner l'homme de toute idée de vie et qu'il est nécessaire de résister mais surtout à laquelle il est nécessaire de se détacher c'est lors de cette lutte contre les institutions que je rencontre en 1978 Jacques Mérine dans une cour du quartier des hautes sécurité de la prison de la santé c'est là dans cet endroit à rythme de contact humain déserté par une moitié de l'humanité où il est presque impossible de faire ne serait-ce que quelques pas que nous nous présentons il a l'œil fier la poigne ferme et les compétences fiables lors de cet échange impromptu nous scellons notre association celle qui nous mènera à franchir le rempart nous séparant du monde des vivants Jacques nous avions un point commun la révolte un feu immuable et crépitant qui vient des tripes et qui vous arrache la capacité de supporter l'injustice et l'enfermement habité par une puissance absolue et éternelle exprimée par le mythe d'Antigone une révolte contre le droit naturel et son dévoiement par les lois de notre pays surtout par ceux qui prétendaient défendre son ordre public les braises du foyer incandescent qui m'habitait elles ont été soufflées lors du mois de janvier 1970 où je fus torturé et condamné pour des faits de cambriolage qui n'étaient pas les miens cela m'a conduit à me suicider socialement en franchissant de nuit en escaladant un mur pour la première fois le mur de la prison Jacques avait parfois des ambitions similaires aux miennes lui aussi voulait interpeller cette société contre les travers qu'elle lui avait causé surtout lorsqu'il avait montré son intention de vouloir se réinsérer et qu'elle lui avait opposé un refus catégorique la marginalité était devenue sa maîtresse pour le reste de sa vie car oui la non-vie en QHS elle nous avait amené à combattre de manière farouche et idéologique ce système carcéral et la brutalité qu'il provoque sur l'esprit des hommes notre lutte légitime était mise en lumière dans les médias soutenus par Deleuze Foucault ou même Sartre la prison elle nous apparaissait comme inhumaine et insupportable nous voulions vivre et pour moi être vivant c'est faire partie d'une communauté d'hommes et de femmes libres concernant mes actions délictueuses les évasions les casses Deauville j'assume tout ma responsabilité est totale certains ont pu subir les conséquences de mes actes et ont pu en souffrir je m'en excuse à l'époque je n'étais pas à même de comprendre l'idéologie de Martin Luther King ou de Gandhi mais c'est surtout le principe de réconciliation de Mandela qui m'a permis aujourd'hui d'assumer tous mes actes oui la violence elle engendre toujours la violence Jacques était-elle le comte de Montecristo où il avait cédé au venin de la vengeance et de la vendetta et la violence c'est le désaccord fondamental qui nous opposait là où libérer les prisonniers des quartiers de haute sécurité nous unissait lui voulait opposer une lutte armée directe contre l'état nos chemins se sont séparés quelques temps après le fiasco du casino Jacques par son caractère instinctif mais surtout il était cette illustration du mythe de Schuller un homme dénué de libre arbitre qui avance sans vraiment connaître les causes de son existence et surtout de son mouvement et c'était peut-être ça la différence avec moi la violence elle l'a mené à sa perte il avait promis à l'état que celui qui tirerait le premier aurait raison l'état a eu le dernier mot et a exposé le cadavre encore fumant devant les caméras peut-on accepter que l'état se soumette à l'ordonnance d'un gangster non l'état lorsqu'il agit de manière tortionnaire ou criminel il s'entache forcément de la même manière il est de son devoir de son honneur de son privilège de se placer au-dessus des passions et des pulsions des hommes de s'efforcer de redonner un peu d'humanité à tous ces forçats et ces éclopés prisonniers ou non à tous ces individus pauvres de l'amour qu'ils ont raté de l'amour qu'ils n'ont pas eu et de l'amour qu'ils voulaient donner un membre du jury a-t-il une question à poser à monsieur Bess moi j'aimerais bien savoir comment vous voyez votre avenir mon avenir avant tout je le vois dans la tranquillité dans le repos après cette vie qui a connu de nombreux retentissements et je pense que s'il y avait une valeur cardinale que je devais suivre aujourd'hui c'est la sagesse et le pardon merci monsieur Bess c'est bien le dernier témoin de la défense Sylvia Jean-Jacques il fait beau en cette fin d'automne vous sortez de chez vous avec celui qui partage votre vie celui qui vous aime et vous protège celui que vous aimez et épouserez bientôt il fait bon vivre dans ses bras il fait beau vivre dans ses yeux et vous vous languissez déjà des nuits promises qui s'étalent devant vous 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 impatientez des nouvelles danses effrénées qui comme en Sicile l'été dernier vous porteront comme un voyage au bout de la nuit il est beau il est charmant il est charmeur il est habile il est intelligent il répond avec finesse mais ce qui compte le plus pour vous c'est que comme vous l'aimez il vous aime c'est sa tendresse et vous marchez dans la rue puis vous montez en voiture avec cet homme toujours lui cet homme face auquel les jardins suspendus de Babylone eux-mêmes ne feraient pas le poids puisqu'il vous bouleverse vous émerveille et vous transporte puisque les heures que vous passez ensemble se suspendent au-dessus du monde et puisqu'elles n'appartiennent qu'à vous pour vous c'est un homme bon loyal et résolument audacieux riche parce qu'il a votre amour et le courage le courage de ses opinions et le courage d'incarner ce qu'il a décidé d'être vous avez prévu quelques affaires et songez au mariage que vous vivrez bientôt et puisque vous êtes fugitif lui follement amoureux et toujours audacieux a décidé de braquer un mère et de le forcer à reconnaître votre amour vous souriez déjà en rêvant à ses promesses mais on vous arrête tout naît dans votre joie on vous prend celui que vous aimez on vous descend le monde se fige l'image restera gravée eux tuant comme des lâches vous morts comme des chiens je ne savais pas que ça se passerait comme ça je n'avais rien anticipé rien rien préparé sauf les valises pour partir avec toi je savais que tu n'avais pas choisi la vie d'ennemi comme on choisit la vie d'artiste je savais que c'était précisément cette vie elle qui t'avait choisi et que toi trop épris trop amoureux trop passionné ou peut-être juste un peu fou tu l'avais suivi comme je t'ai suivi des années plus tard je savais que l'Algérie t'avait brisé je savais que les QHS t'avaient transfiguré je savais que la violence sanglait ton cerveau l'en s'est rend toujours plus fort jusqu'à ce que celui-ci bouillonne et échauffe tes mains alors la violence elle t'a eu parfois et tu ne m'aurais jamais fait de mal et si tu en as fait à certains si tu en as fait à certaines c'est parce que n'avait pas le sens de l'honneur parce que ne te comprenait ni ne t'aimait Soledad elle t'a trahi alors toi par instinct de vie tu lui as fait peur pour ne pas risquer de tout perdre mais Jacques pour moi tu resteras toujours le plus tendre des hommes un homme trop souvent malmené trop souvent incompris et en oscillation perpétuelle entre Robin Desbois et Gangster parce que l'opinion publique parce qu'ils ont préféré t'assigner un rôle d'ennemi public numéro un et tu en jouais aussi parfois singe en même les grands révolutionnaires ceux qui ne te connaissaient pas voulaient te voir sombre tout entier dévoré par la violence sans aucune lumière sur ton visage mais je savais que ta générosité ton humanité et tes paradoxes faisaient de toi un clair obscur je savais que c'était ton truc à toi l'adrénaline et que peu importe les circonstances pour toi Jacques j'aurais suivi Mery la criminalité ça n'a rien de beau et pas grand chose d'héroïque tu sais mais ton intégrité t'a fait poursuivre jusqu'au bout tu n'aurais pas voulu d'un semblant de grand banditisme toi tu voulais le réel l'absolu dans tout ce que ça implique même si c'est laid pourvu que ce soit vrai Jacques tu faisais la justice toi-même tu ne respectais que tes lois tu ne voulais pas entrer dans la norme tu vivais traqué toujours en cavale on vivait traqué tu voulais braquer cette mairie pour qu'on s'épouse en jean et en basket pour mieux suivre pour mieux fuir juste après on a laissé mais loin et partout puisqu'on s'est rencontré on s'est bouleversé on s'est tout promis et puis tu sais ce matin-là je pensais à nous je pensais à toi notre mariage la fuite en avant avec toi encore avec toi mais il est venu ce camion il nous a doublé ce foutu camion il s'est posté devant nous le camion blanc qui nous a saignés nous et le chien dans mes bras tu n'avais rien fait à ce moment-là je n'avais rien fait et eux n'ont pas parlé pas un mot pas un seul mot de sommation ils ont juste agi ils ont tiré comme des trouillards viciés par l'instinct de mort une balle deux balles trois balles quatre une dizaine et bientôt dix-huit dix-huit balles pour que ta cervelle explose et que tes tripes flamboient dix-huit immondices qui sont venus se loger dans ton corps pour y déloger ta vie pour prendre et le criminel dont ils voulaient la peau et l'homme qu'ils ne connaissaient pas dix-huit enfers minuscules qui ont explosé ta chair dix-huit fois ils se sont acharnés et chaque acte n'est qu'abjecte déloyal fuyard laid traître salaud fourbes affreux mesquins moches pitoyables dégueulasses tristes infectes hideux immondes grossiers et profondément méprisables comme ces mots elles étaient dix-huit ces balles qui t'ont transpercée Jacques ils t'ont descendue comme un chien Jacques ils t'ont emportée dans ton quotidien dans ton humanité j'ai voulu prendre ta main et moi aussi ils ont voulu m'avoir me buter comme des lâches ils ne voulaient pas que je sois encore après ça ils ne voulaient pas que je me souvienne plus de Sylvia plus de témoins ils voulaient des trophées et deux trophées sont mieux qu'un seul pas vrai tu aurais ri et tu m'aurais dit que toi tu le savais tu savais qu'ils allaient t'exécuter en public tu m'as laissé un testament tristement prémonitoire juste pour ça tu savais qu'ils allaient te buter tu savais que ça allait être moche mais tu t'en fichais éperdument clamant toujours tout haut la mort n'est rien pour ceux qui ont su vivre tu disais que les lois sont faites pour les riches et les forts que toi tu ne voulais t'attaquer qu'à eux mais ils ne sont ni riches ni forts pour avoir pu faire ça il ne faut pas avoir beaucoup et il me semble qu'il ne faut qu'être encore moins pour arriver à rendre vrai l'irréel d'un cauchemar les lois qui voulaient t'attraper tu leur faisais des farces maintenant tu as payé bien plus que les années de tes peines puisqu'une vie d'homme ça n'a pas de prix ils ont connu Mérine ils n'ont pas compris Jacques ils ont crevé toutes les promesses que la justice fait aux hommes et même de là-haut tu crierais pour qu'elle te soit rendue on s'est aimé follement aimé vous savez de cet amour indicible ineffable qui vous bouleverse et vous accable au fond j'étais déjà sa femme il m'appelait mon ange il m'appelait mon petit chéri on allait partir disparaître loin pour ne plus être ni Jean-Jacques ni Mérine mais seulement Sylvia et Jacques deux étourdis qui s'aiment désemparés d'être pris dans une spirale qui ne les lâche pas jamais deux amants qui ne vivraient plus que mal s'ils étaient divisés puisqu'on ne les sépare plus mais ils l'ont fait nous séparer ils ont même fait l'impossible puisqu'en tuant Mérine Jacques a méticuleusement fait son dernier braquage en portant avec lui et l'honneur et la justice pour lui pour Jacques si c'était à refaire je le referais je ne regrette pas merci de votre témoignage madame Jean-Jacques est-ce que vous avez des questions à poser aux témoins pas de questions vous pouvez vous asseoir la parole est au premier intervenant pour l'accusation à l'accusation nous écoutons Elsa Dossmann on vous a parlé d'un gangster héroïque on vous a parlé d'un bandit d'honneur on vous a parlé d'un robin des bois moderne et vous avez été séduit vous avez été séduit parce qu'après tout quoi de plus tentant que de s'imaginer dans la peau d'un héros fantasmé c'était un bandit mais lui était différent lui était arrêté à l'aurore et s'évadé au crépuscule lui accueillait les policiers cigare à la bouche et donc pérignon à la main lui jetait les clés de ses menottes en pleine audience lui ce bandit qui finalement nous ressemble celui qui fait écho à cette part de révolte qui est en chacun de nous qui n'a jamais rêvé de tout quitter pour vivre d'adrénaline et d'aventure et puis il faut l'admettre mesdames entre vous et moi ce soir c'était un homme plutôt charmant n'est-ce pas ? Monsieur le Président Madame Messieurs les jurés à force de vouloir romancer la vie de Jacques Mérine nous avons fini par l'ériger en un héros de notre société pourtant lui-même nous avait avertis il n'y a pas de héros dans la criminalité il n'y a que des marginaux qui n'aiment pas les lois c'est en Algérie que commence son odyssée criminel en 1956 Mérine part pour la guerre comme commando parachutiste là-bas il y voit la haine il y voit la terreur il y voit la violence les corvées de bois lui font découvrir les abîmes effroyables de tout ce qu'il y a de plus sombre dans le cœur des hommes un certain goût pour les armes et la violence commence à s'embraser dans le cœur de Jacques Mérine mais la guerre se termine et il faut retourner à la vie civile tous les militaires du contingent sont revenus de cette guerre écrasés par les séquelles et les traumatismes tous ont été hantés par toutes les monstruosités qu'ils ont pu voir mais tous ont dû apaiser leur souffrance et reprendre leur chemin ils ont choisi de se reconstruire dans la paix et l'amour tandis que Mérine a préféré se dévoyer dans la violence et la vengeance alors en janvier 1973 il entame sa tournée des banques quand ce n'est pas la société générale il va chez son concurrent l'Union des banques de Paris aussitôt arrêté aussitôt évadé et pour fêter le coup tout il braquera deux banques dans la même journée et voilà mesdames, messieurs voilà comment on commence à édifier le personnage de l'ennemi public numéro 1 ajoutez à cela une arrestation avec un peu de champagne et le criminel se transforme en figure romanesque prête à séduire les foules mais ce n'est pas assez pour construire le personnage du grand Jacques Mérine non alors il écrit son propre scénario il s'y donne le beau rôle le justicier déchu d'une société perdue et pour frapper de plus belle dans l'imaginaire collectif que fait-il et bien il y revendique 39 assassinats 39 mensonges pour étoffer son personnage enivré par la haine et le sang il est condamné à 20 ans d'emprisonnement et transféré dans les quartiers de haute sécurité il s'en évadera à l'aube du 8 mai 1978 dans les quartiers de haute sécurité il voit que ceux qui prétendent défendre l'humanité appliquent l'inhumanité il voit que les QHS sont des peines capitales qui assassinent la psychologie des prisonniers et il en fera son combat mais la noblesse d'un combat n'efface pas la bassesse d'un criminel le 26 mai il s'attaque au casino de Deauville pourquoi le casino de Deauville parce qu'un jour Mérigny avait perdu tout son argent le braquage dégénère en fusillade et fait deux victimes collatérales un jeune touriste britannique et une jeune femme de 20 ans seront blessées aussitôt échappées il faut se réfugier alors la famille Lulodet et leurs trois enfants de 6 à 10 ans seront pris en otage pendant 8 heures mais pendant des années leur fille aînée restera traumatisée et en hurlera la nuit Mérigny ne veut pas s'arrêter là alors le 30 juin il s'attaque à sa banque préférée la Société Générale d'ailleurs pourquoi la Société Générale ? parce que quand Mérigny n'était plus jeune cette banque n'a pas voulu lui accorder un crédit voilà c'est au tour de la famille Martini cette fois-ci alors la fille et la mère sont prises en otage pendant que le père est emmené à la banque pour ouvrir les coffres les deux braqueurs repartent avec 53 000 euros mais la famille elle restera hantée pendant des années de ces heures d'attente et d'angoisse mesdames, messieurs voyez-vous derrière ces actes un homme qui se bat pour ses convictions ? non derrière ces actes il n'y a qu'un enfant puéril qui se bat pour son égoïsme et son égotisme mais le spectacle n'est pas terminé et pour continuer son scénario Mérigny s'entretient avec une journaliste on lui demande s'il se sent puissant et il répond que dès lors que l'on est poussé au maximum de sa violence au maximum de sa haine au maximum de son désespoir on a tous les droits mais aujourd'hui nous lui répondrions que non il n'avait pas tous les droits il n'avait pas le droit de pénétrer dans l'appartement du magistrat qui l'avait condamné et d'asperger avec sa bombe lacrymogène sa fille et une enfant de deux ans qu'elle portait dans les bras il n'avait pas le droit d'enlever un homme de 80 ans pour une rançon de l'enfermer dans une pièce de 12 mètres carrés avec une bouche d'aération comme fenêtre un matelas sale posé à même le sol comme lit et un seau en guise de commodité ni de le tenir poignet et cheville attaché à une chaîne au mur et au plafond qui ne lui laissa pas plus d'un mètre cinquante de rayon pire qu'en QHS et qu'a fait le Robin des Bois moderne avec l'argent de la rançon il l'a dépensé dans des vêtements de luxe des montres de luxe et une voiture de luxe si Robin des Bois volait aux riches pour donner aux pauvres Jacques Mérine volait aux riches pour donner à Mérine visiblement et enfin non il n'avait pas le droit d'humilier de torturer et de laisser pour mort Jacques Thillier après lui avoir lâchement tiré trois balles une dans le bras une dans la jambe une dans la tête non Mérine n'avait pas le droit de traumatiser l'ordre social que j'incarne ce soir devant vous pour assouir sa soif de vengeance vengeance pour ce qu'il a vu en Algérie vengeance pour ce qu'il a subi dans les QHS vengeance vengeance pour toutes ces imprécations qui le rangeaient jusqu'aux entrailles vengeance parce que quand un homme se laisse entièrement consumé par la haine c'est tout ce qui lui reste à consommer mais ces familles ces enfants ces hommes et ces femmes qui ne faisaient qu'exercer leur métier devaient-ils subir bien sûr que les cellules n'étaient rien d'autre que cette tombe dont on soulève parfois le couvercle pour voir si le mort vivant est encore là bien sûr qu'il fallait les dénoncer mais avait-on besoin de toute cette terreur avait-on besoin de ces effluves de larmes et de sang avait-on besoin d'un Jacques Mérine ce n'est pas en étant aveuglé par la haine que les plus beaux combats ont vu le jour souvenez-vous de Robert Batinter à force de contempler la mort j'ai appris à mépriser la vie disait-il il ne voulait plus de sa vie dans son oraison funèbre il prévoit sa fin les armes à la main jusqu'aux dernières lignes il avait écrit son scénario il provoque le premier qui tirera aura raison le 2 novembre 1979 l'État a tiré le premier mais mais c'est Jacques Mérine qui a eu raison lui qui avait des comptes à rendre à la société a été libéré dans les affreux de la mort lui qui avait érigé son propre personnage est mort en martyr mais ce soir monsieur le président madame messieurs les jurés ce soir je refuse je refuse de laisser Jacques Mérine libéré de ses actes à l'égard de la société je refuse de dire aux enfants de la république qu'un criminel peut mourir en martyr je refuse et vous refuserez de faire de la haine un personnage héroïque l'accusation requiert à titre posthume et symbolique à l'égard de Jacques Mérine la condamnation à ce qu'il reste prisonnier de son propre personnage d'ennemi public numéro un l'homme rongé par la haine et la vengeance que la société se souvienne que jamais il n'y aura de héros dans la criminalité pour la défense Raphaël Riva Monsieur le Président Madame Messieurs les jurys je vais vous dire vous êtes les gens les plus chanceux au monde tous ici vous avez de la chance mais j'ai une question pour vous avez-vous déjà subi le sentiment d'abandon avez-vous déjà goûté à la solitude avez-vous déjà touché du doigt l'injustice et senti l'odeur de la fatalité Jacques Mérine était criminel gangster il se serait presque suicidé et il a fait une odyssée criminelle bon c'est parfait alors je m'arrête là après tout il n'y a plus rien à dire tous ici vous étiez d'accord avant de rentrer dans la salle Jacques Mérine c'est un gangster vous aussi avant que je commence à parler vous êtes dit l'accusation aura raison pourquoi est-ce que je parlerai pourquoi est-ce que je rajouterai des mots à un discours qui fait du bien à la pensée pourquoi j'essaierai d'aller contre la vindicte populaire contre l'opinion publique et bien parce qu'il le faut parce que la justice monsieur le président madame messieurs les jurés a toujours su dire ce qu'elle pensait être juste et reconnaître ses torts quand il le fallait parce qu'il ne faut pas que quelqu'un dans cette salle ce soir s'endorme en se disant qu'il a peut-être oublié abandonné un enfant de la république madame le procureur vous n'avez même pas évoqué sa mort cela vous aurait énervé je le comprends madame le procureur vous souhaitez prendre la voie du déni monsieur le président madame messieurs les jurés vous ne le ferez pas madame le procureur vous souhaitez condamner Mérine à l'oubli monsieur le président madame messieurs les jurés vous ne le ferez pas mieux ce soir entre nous vous acquitterez Jacques Mérine vous l'acquitterez tout d'abord parce qu'il a été fait bête par une société qu'il a transformée vous l'acquitterez ensuite parce qu'après avoir été métamorphosé en bête il fut abattu comme un chien monsieur le président madame messieurs les jurés ta gueule ta gueule tu comprends ta gueule si tu ne comprends pas je vais te faire comprendre je sens un peu d'agacement je sens que certains ont envie ici de me dire non on ne parle pas comme ça dans une cour de justice on ne parle même pas comme ça dans des relations entre humains et bien vous avez raison parce que un monde régi par de tels dialogues serait un monde rempli de rancœurs un monde où on aurait envie de devenir violent et bien ce monde c'est le monde de monsieur Bauer et c'est le monde de Jacques Mérine car ces mots sont les mots que tous les matins les gardiens de prison de Jacques Mérine et de monsieur Bauer prononcés envers ces individus mais vous savez le plus difficile ne sont pas les mots prononcés ne sont pas les insultes ce n'est pas le mépris le plus difficile c'est le silence l'insoutenable silence l'interminable silence ah je vous ai vu sourire vous avez raison au début c'est amusant après ça devient un peu agaçant on se demande quand est-ce qu'il va parler parce qu'on en a marre et puis à la fin on devient pratiquement fou voilà voilà mais il y a quelques mots de Céline que j'aimerais citer je ne la connais pas par coeur mais je n'oserais écorcher cette citation le pire c'est qu'on se demande comment le lendemain on trouvera assez de force pour continuer à faire ce qu'on a fait la veille ou on trouvera la force pour ces démarches imbéciles ces mille projets qui n'aboutissent à rien ces tentatives pour sortir de l'accablante nécessité tentatives qui toujours avortent et toutes pour aller se convaincre une fois de plus que le destin est insurmontable qu'il faut retomber en bas de la muraille chaque soir sous l'angoisse de ce lendemain toujours plus précaire toujours plus sordide voilà Jacques Mérine est devenu fou mais il n'est pas encore devenu bête et là vous vous demandez comment est-ce qu'on fait pour devenir bête et bien solution très simple on se nourrit avec les bêtes et monsieur Bauer a oublié de le dire mais en QHS on est nourri dans des gamelles rouillées dont même votre chat Lulu monsieur le président n'oserait se nourrir voilà c'est fait Jacques Mérine est rendu est rendu pratiquement muet par une société qui ne veut plus de lui monsieur le président madame messieurs les jurés comme un chien abandonné comme un chien enragé Mérine fuit mais comme un chien qu'on veut faire taire Mérine est abattue alors bien sûr j'ai mis l'exemple ici pour vous prouver pourquoi la légitime défense n'était pas caractérisée mais je laisserai la parole aux principaux concernés dans une interview donnée à Europe 1 il y a de cela un mois Maurice Bouvier déclare nous avons voulu faire le feu les premiers avec quoi il est d'accord avec vous madame le procureur Jean-Louis Famengui il y a à peu près 15 jours pour un procureur de son livre que je vous conseille déclare on n'a pas pensé à la ceinture de sécurité dommage ça va très vite et termine par le gars qui a tiré sur Mérine ça fait un peu cow-boy effectivement monsieur le président madame messieurs les jurés abattre un homme qui cherche à se rendre ça fait un peu cow-boy abattre un homme comme si c'était un vulgaire bœuf ça fait un peu cow-boy mais si vous voulez mon avis c'est plus Billy the Kid que John Wayne alors ça y est Mérine est mort 18 balles alors ça y est l'état est bien heureux de ne plus rejuger celui qui l'a nommé ennemi public numéro 1 et qui souhaite le rester alors ça y est la France peut dormir sur ses deux oreilles comprenez-moi bien je ne dis pas que Mérine était un héros je ne dis pas que Mérine était un citoyen modèle je ne dis pas que Mérine ne méritait pas les condamnations dont il a écopé mais mais ce que je dis ce que je dis c'est que l'on ne peut pas répondre à la violence par la violence ce que je dis c'est qu'on a volé à Mérine sa condition d'humain ce que je dis c'est qu'on a fait de lui une bête parce que c'est la société qu'il a voulu et ce jusqu'à son dernier souffle lorsqu'il fut abattu ce que je dis M. le Président Mme, Messieurs les Jurés c'est que 40 ans plus tard il est grand temps de mettre la vindicte populaire la morale de troquer l'opinion publique dehors là derrière et de juger à hauteur d'histoire il est temps pour vous pour nous pour lui pour la justice et pour la France de prononcer la seule sentence possible l'acquittement je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez de la chance et oui parce que ce soir vous pouvez rendre à la justice son honneur et à la République sa dignité ce soir vous devez dire aux générations à venir que jamais la justice française n'abandonnera un enfant de la République à ceux qui désirent la vengeance par le sang ni hier ni demain ni aujourd'hui à l'accusation maître Bruno Monsieur le Président Madame Messieurs de la Cour Mesdames et Messieurs des Jurés quand on est avocat de la Défense on a un homme à défendre on a à répondre à une accusation on est libre d'avancer les arguments on est libre de choisir l'ordonnancement de son discours parce que on a en face une accusation alors on peut improviser on peut croire au jaillissement spontané de la pensée mais quand on a la charge de l'accusation on a un réquisitoire quand on a la lourde charge de l'accusation on doit répondre à des obligations cadrer le débat dans un véritable réquisitoire établir les faits qui peuvent être légalement reprochés à l'accusé et puisque vous allez juger vous demander de juger par accord entre les parties il est établi que dans le cadre de ce procès nous avons nous sommes convenus de ne pas évoquer l'extinction de l'action publique ni la prescription ni même de soulever quelques sortes de possibles impartialités objectives dues à la composition de la cour avant de commencer mon réquisitoire je vous dois de rappeler également un principe légal qui m'oblige en tant que procureur ce soir l'indivisibilité du ministère public cela signifie que chaque membre représente l'ensemble et les membres du parquet sont donc interchangeables si un membre fait un acte tout le parquet est engagé je suis donc tenu en tant que procureur ce soir par les actes accomplis par mes collègues du parquet mais j'ai pour moi un autre principe résumé par l'adage la plume est serve mais la parole est libre autrement dit si un magistrat du parquet est lié par les instructions écrites de sa hiérarchie il est libre d'exprimer oralement ce qu'il pense ces principes rappelés vous pouvez vous préparer à juger à cette oeuvre grave et solennelle mais ô combien utile juger cet homme cet homme-là qui vous l'avez bien compris avait lui-même décidé de se retrancher de notre société ah il se présente sans mesure mais fait une grande impression une bonne grande figure du crime un tueur peut-être mais pas une crapule mais surtout il n'est pas un innocent pleurnichard je l'ai l'air de quoi à vous parler d'un innocent il se présente lui-même comme bien coupable quelqu'un qui aime le crime qui vit le crime qui court vers le crime quelqu'un qui ne fait que courir de ci de là un cavaleur toujours en cavale un donjouant du crime mais qui court vers sa mort inéluctable messrine 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 l'ennemi public numéro un messrine le cruel séducteur messrine le tueur messrine la terreur messrine qu'il a bien fallu abattre et alors quand on ne comprend pas d'autre langage on parle avec les armes et le sang quand c'est la guerre on tue et on descend force doit rester à la force il l'avait bien dit qu'il était armé il l'avait bien dit qu'il allait tirer il l'avait prévu qu'il serait liquidé dans un entretien accordé à Isabelle de Vanghem messrine retrouvée à Paris Match le 4 août 1978 Jacques Messrine déclare je sais très bien que ça se terminera mal je sais très bien que je vais mourir que je vais me faire abattre c'est logique et moi je connais la fin c'est déjà pas mal alors qu'on ne parle pas d'assassinat c'était une opération de police bien conçue bien organisée bien exécutée l'exécution des peines un domaine qu'on néglige toujours voilà tout et elle était belle cette opération 50 policiers en planque depuis 3 jours à la surveiller 15 voitures banalisées 3 gaz en moto et surtout ce bijou cette trouvaille ce cheval de 3 jamais un camion ne fut si beau un 3 tonnes une bâche bleue qu'on relève 4 canons noirs et feu à volonté feu à volupté ah il nous a fait courir 18 mois de cavale et bien 18 balles le corps sectionné ah il a bonne mine il ne le ramènera plus dans la voiture il y avait Sylvia sa femme elle a perdu un oeil elle a pris 3 balles 8 opérations chirurgicales 8 mois d'hôpital sauvé par son chien mort sur les genoux et alors assise à la place du mort que pouvait-elle espérer avec ce malfrat ce mandrin de pacotille ce cartouche de carnaval ce guignol il a bien l'air d'un pantin désarticulé maintenant que son sang impur abreuve nos caniveaux que ce messerie de mort soit bien prise en photo qu'on attende ces messieurs de la télévision que l'on sache qui de l'autre a eu raison du commissaire ou du truand messrine né un 28 décembre jour des saints innocents mort le jour des morts le 2 novembre porte de clignancourt à 15h15 un corps laissé aux flashs et aux mouches on ne voile pas le corps 2h30 exposé comme jadis en place de grève mais bien sûr des sourires et des embrassades qui aurait voulu qu'on pleura honneur à la police honneur à son chef honneur et plaisir au commissaire broussard de sortir le cadavre de placer son gibier dans la besace le trophée dans la civière que l'on voit qui a triomphé et qu'on l'entende aussi par la voix du procureur général Sadon toutes mes félicitations opération couronnée de succès le succès est total l'ennemi public numéro 1 est mort ne l'avait-il pas cherché évadé depuis 18 mois de la santé il avait annoncé qu'il ne se laisserait plus arrêter que la prochaine fois celui qui tirerait le premier aurait raison alors où est le problème dans la mort de Messrine dites-le-moi qu'est-ce qui vous gêne monsieur le procureur de la république Christian Le Guiné n'expose-t-il pas que les policiers étaient en état de légitime défense permanente intéressant concept la légitime défense permanente on connaissait la puissance de feu de Messrine et sa volonté de ne pas se faire arrêter donc les policiers étaient en état de légitime défense permanente mais qu'entend monsieur le procureur de la république par défense légitime défense permanente chez Hegel l'attaque est la négation du droit la défense est la négation de cette négation donc l'application du droit pour monsieur le procureur il y a une attaque permanente qui est la négation permanente du droit et dès lors la défense permanente et la négation permanente de cette négation permanente donc il n'y a jamais application du droit et ce de manière permanente le concept de monsieur le procureur de la république en 1979 est séduisant il risque cependant à conduire à ne jamais appliquer la loi à Jacques Messrine et pourtant le procureur que je suis ce soir doit vous rappeler qu'on a essayé d'appliquer la loi à Jacques Messrine la lecture de son casier judiciaire est accablante elle se lit comme un palmarès criminel duquel on ne dénombre pas moins de dix procès le premier procès de Jacques Messrine se tient à Évreux arrêté le 17 janvier 62 pour port et transport d'armes il est emprisonné pour la première fois et condamné à un an et demi le deuxième à Bernay deux cambriolages un an de condamnation les deux peines sont confondues il sort de prison le 13 juillet 1963 décidé à s'insérer dans la vie et à s'installer dans une vie familiale normale s'étant marié en 61 à une Espagnole honnête qui lui donnera trois enfants troisième procès Messrine à Palma de Mallorque le 2 décembre 65 Messrine est arrêté alors qu'il s'est introduit dans la résidence du gouverneur militaire de Palma au Balea pour dérober des documents politiques affaires mystérieuses il n'est détenu qu'un mois et obtient son élargissement grâce à des interventions dit-il alors Jacques Messrine puis Jacques Messrine décide de partir avec sa femme et ses trois enfants au Canary pour ouvrir un restaurant à Santa Cruz des Ténérifées un restaurant au Canary dans la moiteur tropical la vie est tranquille et l'on entend les notes d'une chanson mexicaine Adelita se fera con la cegueria portiera y por mar si por mar en un bouquet de guerra si portiera en un train militar si acaso tu muero en la guerra si mi cuerpo en la sierra va quedar Adelita por Dios te lo ruego que por mi no vayas a llorar public chéri merci mais les beaux jours se terminent Messrine divorce d'avec sa femme la quitte et rentre en France avec ses trois enfants dont il a la garde en décembre 66 soupçonné d'une attaque contre une bijouterie à Genève il est expulsé de Suisse mais sans procès il fait la rencontre d'une femme dans un bar à pigal Jeanne Schneider dite Janou avec elle il ouvre une auberge à Compiègne en mai 67 mais Messrine continue ses vols à main armée et en février 1968 Jacques Messrine et Janou Schneider s'envolent pour le Canada il occupe différents emplois dans la construction dans le bâtiment puis il entre au service d'un millionnaire Georges Deslauriers après un différent avec lui et avec son jardinier il est congédé ainsi que Janou le 12 juin 1969 comme un prud'homme en représailles il monte contre son ancien employeur richissime un vol qualifié et un kidnapping qui échoue à moitié et quittant Montréal Jacques et Janou partent à 950 kilomètres au nord-est à Percé en Gaspésie sur le golfe du Saint-Laurent en face de Saint-Pierre-et-Miquelon le couple séjourne à l'hôtel des trois sœurs jusqu'au 26 juin et s'enfuit vers les Etats-Unis le 30 juin 1969 le corps sans vie d'Evelyne Leboutillier propriétaire du motel est retrouvé elle est étranglée arrêtée aux Etats-Unis avec Janou Messrine accepte les traditions vers le Canada et fait entrer et fait son entrée dans les pages des faits divers et des chroniques judiciaires avant son procès Messrine s'évade de la prison de Percé et au lieu de partir à l'opposé il entre dans la prison voisine celle des femmes pour délivrer Janou et s'évader en couple c'est la première évasion de Jacques Messrine arrêtée dès le lendemain l'intérêt de la presse et du public pour ce couple français à l'évasion si romantique si charmant si française de France eh bien l'intérêt du public est gigantesque quand s'ouvrirent les quatrièmes et cinquièmes procès Messrine le quatrième procès Messrine à Montréal en août 1969 est un pacte Jacques Messrine Janou Schneider plaide coupable pour le kidnapping du milliardaire et ils écopent respectivement de dix ans et cinq ans d'emprisonnement le cinquième procès Messrine de janvier 1971 se tient à Montmagny à côté de Québec et c'est un procès qui est rentré dans les annales judiciaires du pays parmi les plus grands procès criminels il a dû être dépaysé à 600 kilomètres en raison de la trop forte émotion suscité dans la ville de Gaspé par le meurtre de la propriétaire du motel et à cause aussi bien sûr de l'évasion du couple contre l'opinion manifestée par le président les douze jurés délibérant seuls pendant trois jours et deux nuits acquittent Jacques Messrine et Janou du meurtre de l'aubergiste à cette occasion Jacques Messrine est défendu par maître Raymond Daoust du baron de Montréal qui était un avocat formidable un plaideur magnifique mais qui était aussi patron de presse monsieur le président propriétaire de l'hebdomadaire Photopolis où figurez bien sûr en bonne place les affaires et les causes défendues par maître Raymond Daoust avocat c'est pour Messrine la rencontre avec la presse et son extraordinaire puissance d'influence sur l'opinion le sixième procès a lieu à Compiègne le 6 juin 1973 après une évasion spectaculaire du pénitencier de sécurité maximum en août 1972 au sujet de laquelle je reviendrai plus tard Jacques Messrine revient en France et commet une série d'attaques de banques il est arrêté à Boulogne-Billioncourt par la SRPJ de Versailles le 8 mars 1973 et fait le pari avec les policiers qu'en moins de trois mois il saura s'évader le 6 juin 1973 il doit comparaître au tribunal de Compiègne pour une affaire de chèque liée à sa période d'aubergiste en plein tribunal à Compiègne un brin de toilette et il réapparaît armé or quand on a un calibre bien en pogne personne ne proteste plus il y a des statistiques là-dessus et il disparaît en emmenant son juge pistolet sur la table c'était son sixième procès désormais Jacques Messrine est un professionnel pour lui le crime c'est un métier jugez-en vous-même comme on a jugé le 18 mai 1977 la cour d'assises de Paris c'est le septième procès Messrine cour d'assises de Paris voici les chefs d'accusation 1973 janvier premier hold-up de l'année trois jours plus tard le mardi suivant Jacques s'envole à Marmé pour la Société Générale le mardi qui suit exactement Jacques repasse à la Société Générale le mardi suivant encore le directeur de la Société Générale s'étonne Monsieur Messrine n'est pas venu aujourd'hui le lendemain Monsieur Messrine visite en effet un concurrent l'Union des banques de Paris dix jours plus tard Jacques Messrine fait son marché et n'oublie pas de passer à la Société Générale sous serère ses 50 000 francs et votre domaine d'air la semaine suivante Monsieur Jacques rafle la mise au cercle de jeu Opéra Club puis on refait sa tournée du mardi dès la semaine qui suit mal garé dans le quartier il visite une autre agence de la Société Générale Messrine a inventé le retrait d'argent automatique au guichet à l'arme automatique à un rythme sain pas plus d'une attaque de banque par semaine et au moins une tous les dix jours une arrestation et une évasion plus tard Jacques reprend sa tournée en juillet fuit Paris au mois d'août pour des vacances bien méritées et puis revient en septembre à la Société Générale que l'on peut définitivement penser être sa banque puis le 27 septembre Messrine passe à l'action deux fois dans la même journée BNP et l'Union parisienne et voilà comment on devient ennemi public numéro un en France certes Messrine s'est fait arrêter par la suite mais il faut se souvenir du grandiose de la Seine il est 20h rue Vergniaud quand on frappe à la porte la police a cerné l'immeuble le ronronnement de la minuterie transforme le silence en inquiétude mais un grincement presque imperceptible indique que derrière la porte se terre l'ennemi public numéro un Jacques Messrine va-t-il tenter une folle escapade le fauve se prépare-t-il à surgir et à risquer une sortie d'apocalypse le commissaire Boussard s'annonce soudain Messrine prend la parole et commence un étrange dialogue parole de truand contre parole de flic le grand Jacques accepte de se rendre mais sollicite un délai de 20 minutes pour nettoyer ses armes détruire certains documents s'habiller avec élégance et présenter une charmante demoiselle que la police laissera partir librement et c'est ainsi qu'après un moment la porte s'ouvre Messrine chemise sombre manche retroussée moustache rousse il bombe le torse et sourit avec aux lèvres un beau cigare de nabab les poignets tendus il s'offre menotte théâtrale pendant ce temps sa dulcinée sert le champagne au commissaire Boussard on sait vivre ou pas plutôt bourgeure voilà mesdames et messieurs les magistrats mesdames et messieurs les jurés comment un truand un voleur un tueur et fier de l'être séduit les foules frappe l'imaginaire et se laisse complaisamment transformer en figure romanesque alors comment juger aux assises un mythe une légende celui qu'on appelle l'ennemi public l'ennemi public numéro 1 comment juger un homme de 40 ans de bonne et honnête famille qui a viré paresseux voyou et violent un engagé volontaire qui rencontre un vatan en Algérie l'horreur les exécutions et le goût des armes un truand qui découvre sa femme dans la volupté nocturne de bars interlopes et l'emmène en Amérique un aventurier devenu ennemi public numéro 1 au Canada à coup de kidnappings de hold-up d'évasion spectaculaire et de cavales meurtriels la justice canadienne a soupçonné Jacques Messrine et son complice d'évasion Mercier de meurtres de deux gardes forestiers ce sont les deux seuls meurtres susceptibles de lui être officiellement reprochés qui ont fait l'objet d'une enquête comment juger Jacques Messrine qui deux mois avant l'audience publie ses mémoires son autobiographie l'instinct de mort tel est le titre tout un programme récit de ses règlements de compte et exploits criminels sont pires réquisitoires c'est aussitôt un best-seller un succès et un scandale la preuve que le crime paie en tout cas en librairie oui comment juger pour une série de hold-up de banque une évasion un braqueur un fugueur un jouisseur trois semaines d'un spectacle alléchant du 3 au 18 mai 1977 admirer le talent maître Jean-Louis Pelletier maître Monique Smadja étaient les conseils en défense de Jacques Messrine maître Henri Leclerc et maître Robert Benlater défendait des complices à l'audience en artisan solide il présente sa profession vous me reprochez de détenir des quantités d'armes monsieur le président d'accord j'admets mais c'est normal quand on est braqueur de banque et les fusils à cross-ciller s'inquiète le président Petit c'est toujours rapport à ma profession monsieur le président avec des cross-ciller les armes sont plus faciles à transporter dans les valises ça tombe sous le sens mais alors pourquoi ne pas utiliser des pistolets en plastique ils auraient le même effet d'intimidation entièrement d'accord avec vous monsieur le président le jour où les anti-gang porteront des pistolets en plastique moi aussi l'égalité des armes on vous dit mais surtout Messrine explique sa méthode de travail efficacité rapidité et bonne manière une caissière de banque témoigne tout s'est passé en douceur elle était rassurée et monsieur Messrine lui avait tapoté la joue en l'appelant ma mignonne alors le président croit avoir trouvé l'explication Messrine ne pensez-vous pas être prisonnier de votre personnage je suis surtout prisonnier de l'administration monsieur le président vous savez on m'affuble du titre d'ennemi public numéro un parce qu'il en faut un mais enfin je ne suis pas l'ennemi public je suis l'ennemi d'un service public les banques j'ai mangé la galette pas la grand-mère ni le chaperon rouge accusé de tentative de meurtre d'un gendarme lors de son évasion du pélée de justice de Compiègne Messrine répond je le ratais volontairement la balle a traversé une porte et s'est enfoncé dans le radiateur on ne peut tout de même pas m'inculper de tentative de meurtre sur une porte et un radiateur les rieurs sont de son côté et vous avez dit que vous envisagiez de vous évader questionne l'avocat général Lucien Langlois la réponse fuse l'évasion est un droit et joignant le geste à la parole il sort de son nœud de cravate une fine plaquette de métal qu'il lance vers les journalistes comme je ne parle jamais sans biscuit monsieur le président tenez c'est la clé de transfert des prisonniers voilà ce que nous dit Messrine j'ai la clé et c'est effrayant un accusé qui ne baisse pas la tête alors assérit 20 braquages 20 sur 20 20 ans 8ème procès Messrine Messrine contre l'état 10 jours après la mort de Jacques Messrine le 12 novembre 1979 une plainte contre X avec constitution de parti civil est déposée pour assassinat par maître Martin Malinbaum à la requête de la mère de Jacques Messrine et de sa fille Sabrina pendant 25 ans la plainte de Jacques Messrine parti civil posthume contre X est restée à l'instruction 25 ans d'instruction c'est que l'affaire est compliquée et pourtant souvenez-vous de ce vrai matin d'avril 1980 où un juge d'instruction de Paris le doyen des juges d'instruction était désigné 8 jours avaient suffi à monsieur le procureur pour prendre un réquisitoire de refus d'informer le juge d'instruction avait suivi et la chambre d'accusation de Paris avait confirmé tout était si beau et la justice rapide à ne pas informer mais la cour de cassation ennuyeuse cour de cassation avait cassé l'arrêt pour une broutille procédurale et avait sauvé le dossier Messrine contre l'État et pendant finalement 25 ans les magistrats instructeurs passent le dossier reste 10 juges d'instruction 1 dossier en 1998 monsieur le procureur de la République présente une requête en annulation si un avocat dépose une requête en annulation mais si c'est le procureur de la République de Paris qui dépose une requête en annulation là c'est différent et à cause d'une illégalité glissée dans la désignation d'un juge en 1985 alors en cascade tous les juges qui se sont succédés ont mal été désignés et alors toutes les pièces du dossier Jacques Messrine sont annulées depuis 1985 félicitations monsieur le procureur mon cher collègue la prescription semble acquise on va pouvoir aimer ne pas appliquer la loi le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu mais la chambre d'accusation l'infirme et sauve le dossier le 30 mars 2000 pendant 25 ans la plainte était toujours à l'instruction la partie civile attendait elle n'attend plus un non-lieu a été prononcé 9ème procès Messrine Messrine comme accusateur public Jacques Messrine n'est pas seulement cet accusé qui aime maltraiter la loi Jacques Messrine n'est pas non plus seulement cette misérable ombre partie civile qui a attendu 25 ans le procès posthume de son assassinat Jacques Messrine était auparavant procureur mais oui Jacques Messrine a été comme moi ce soir un accusateur public il devint au Canada là où les procureurs sont des avocats Messrine commença à sa carrière d'accusateur public dans un pénitencier canadien en raison de ses précédentes évasions il est prisonnier au pénitencier Saint-Vincent de Paul au régime de sécurité maximum des unités spéciales de correction un pénitencier d'où l'on ne s'évade pas en août 1972 il s'évade l'impossible a été réalisé annonce une radio québécoise Janou Schneider qui a appris la nouvelle à la radio raconte on ne parlait que de lui à chaque flash on le localisait les speakers déstillaient chaque heure un portrait près de lui et quinze jours après il attaque le pénitencier pour libérer ses camarades restés détenus mais il ne verse pas totalement dans la clandestinité il est devenu ennemi public numéro un au Canada et aussitôt accusateur public presse saisie opinion interpellée règle de base quand on veut gagner un procès Jacques révèle que les prisonniers de l'unité spéciale de correction ne voient jamais la nuit lumière allumée 24 heures sur 24 dans des cellules sans aucune ouverture ils sont emmurés vivants dans un véritable cimetière pour détenus à l'isolement complet certains détenus restent en cellules 23 heures 30 sur 24 pendant des mois Jacques Mestrine révèle l'existence d'une chambre disciplinaire spéciale un mythard chimique où l'on gaze les prisonniers récalcitrants le solliciteur général du Canada dément Mestrine insiste et parle sans haine alors que Michel Foucault jette sur le papier quelques considérations folles Jacques Mestrine vulgarise sans le savoir et avant la lettre les thèses de surveiller et punir surveiller et punir de Michel Foucault a été imprimé en 1975 Mestrine dénonçait les conditions de détention en 1972 nous sommes tous d'accord le but est de protéger la société explique Mestrine ce n'est pas ce n'est pas l'humiliation la destruction et la perte totale de dignité qui permettra la réhabilitation du condamné dit-il et d'insister les conditions de détention humiliantes et destructrices sont dangereuses pour la société au nom de l'intérêt de la société respect de droits de l'homme en prison et suppression des unités spéciales de correction le procureur Mestrine requiert bien il est détestable d'aimer cette loi l'hebdomadaire à grand tirage Photopolis vend en supplément de sa dernière édition le disque des déclarations de Jacques Mestrine et titre sur le scandale dénoncé 21 octobre 72 la presse insiste et obtient finalement le droit de visiter le pénitencier la chambre disciplinaire spéciale est supprimée les unités spéciales de correction sont fermées mais Mestrine continue son procès comme accusateur public arrêté et incarcéré en France en 73 notre ennemi public numéro 1 est placé dans les quartiers de haute sécurité une année passe et c'est la révolte des prisons Mestrine y participe activement et à 40 ans en guise de démon de midi il découvre la contestation politique et le gauchisme il gueule comme personne traité en chien nous réagirons en chien interview du 18 mars 76 dans Libération les QHS sont la forme futuriste de la peine capitale on y assassine le mental en mettant en place le système de l'oppression carcérale à outrance conduisant à la mort psychologique loin de protéger la société c'est l'usine à fabriquer les fauves et les assassins de demain que les détenus se réveillent pour sauvegarder leur dignité humaine appel à l'opinion publique du 3 janvier 1972 78 signé par Taleb qui s'est évadé par suicide Nobel Peace Mesrine Bess Boudin Desposito et Debriel Mais fallait-il un truand et un braqueur fallait-il donc un mesrine pour lever le voile des prisons pour dire une cellule n'est rien d'autre qu'une tombe dont on soulève parfois le couvercle pour voir si le mort vivant est encore là Monsieur le Bâtonnier Mesdames et Messieurs de la Cour les QHS ont été abolis et depuis tout est si parfait Fleury la santé Bois d'Arcy les Beaumettes autant d'endroits si bien conçus bien organisés bien pensés aurait-on le mauvais goût de constater constater c'est déjà contesté les réflexes carcéraux encouragés les nouvelles lois aux logiques policières asphyxiantes nourrissant des géennes innommables ou les détenus s'entassent des charges sécuritaires ou l'intérêt pour le sort de nos frères humains cesse au seuil de portiques électroniques une interminable pause à la case prison et le condamné ressort par la petite porte ni amendé ni réinséré ce procès-là n'est pas terminé et enfin on voudrait en faire un dixième ce soir à la première chambre du tribunal car c'est vrai jacques jacques mécerine s'est évadé des qhs de la santé avec françois baisse carman rives qui les a suivis qui a été abattu en franchissant le mur dans un procès en 2002 la cour d'assises de paris a retenu que les évadés n'avaient pas fait usage d'armes évadé et recherché par toutes les polices jacques mécerine déclare quand un type s'évade d'un qhs bâti sur le principe de la sécurité est théoriquement créé pour éviter les évasions il prouve que la haute sécurité ne sert à rien il le démontre interview à libération le 4 janvier 1979 mécerine s'explique en pleine cavale la cavale vous connaissez l'histoire l'attaque et le vol dans une armurie l'attaque et le vol dans un casino de Deauville coup de feu la police blesse deux passants la fuite 200 gendarmes 3 hélicoptères les troupes d'élite du GIGN du capitaine Christian Proutot qui cernent les fugitifs dans le bois de Bernay pendant deux jours les gendarmes organisent la battue le chien piste un chemin mais à l'orée du bois la traque prend fin devant une route goudronnée les forces de l'ordre la police la gendarmerie sont ridiculisées et le pouvoir aussi ensuite la tentative d'enlèvement du juge Petit c'est un fiasco mais Jacques Messrine continue ses interviews à Paris Match à Libération il est premier à l'enquête d'opinion sur la popularité des français à la fin 1978 et le 21 juin 1979 il organise l'enlèvement d'un milliardaire de la Sartre Henri Lelievre les révisseurs reçoivent une rançon de 6 millions de francs 10 août 1979 création d'une unité anti-Messrine 10 septembre 1979 Messrine tend un piège à Jacques Thillier journaliste de minutes l'enlève le blesse par trois balles tiré dans le bras dans la mâchoire et la jambe et l'abandonne dans une carrière près de Creil mégalomanie de Jacques Messrine qui n'avait pas supporté un article et violence de Jacques Messrine 31 octobre 1979 l'appartement où il se cache est localisé et pourtant pourtant il avait donné des gages il avait donné une interview aussi où il disait oui je changerai pour Sabrina ma fille qu'est-ce qui vous rattache encore à la vie avait posé comme question la journaliste ce qui me rattache à la vie c'est une petite gueule d'amour de 16 ans au nom de Sabrina ma fille pour elle et par amour pour elle je suis capable de changer elle est ma garantie pour une autre vie et lorsqu'on lui demandait mais quelle serait votre nouvelle vocation comment pourriez-vous être encore utile à la société comment être utile dites-vous le simple fait que je ne sois plus contre elle sera positif nouvelle vocation les mômes perdus des HLM les jeunes délinquants qui se trouvent devant trop de problèmes pour trouver la solution pour s'en sortir ceux-là peuvent devenir des Messrines et compagnie sans jouer le moraliste ni cracher dans la soupe des hommes comme moi peuvent les aider mais malheureusement ce n'est pas la voie qui a été choisie il mourra comme vous le savez comme un desperado la fuite en avant c'est vrai et en laissant une cassette à titre de testament enregistrée de façon prémonitoire le 29 octobre 79 29 octobre 79 bonjour mon amour il est certain que si tu écoutes cette cassette ma petite Sylvie d'amour c'est que je ne suis plus simple souvenir de ma voix mais oui ma puce ton mari est mort abattu par les policiers mais ça nous le savions déjà nous le savions que ça pouvait arriver cette cassette je l'ai faite avant écoute la musique c'est la musique d'un film tu sais je pense qu'un homme préfère la mort sous les balles policières que de crever comme un chien dans un trou de basse fosse alors monsieur le président mesdames messieurs de la cour bien sûr vous prononcerez un verdict de culpabilité sans nul doute mais pour la peine je pense qu'on peut considérer qu'il a déjà payé à la défense pour conclure ce procès maître Francis Triboulet monsieur le président monsieur le président il faut fermer les portes pour empêcher les gens de s'en aller laissez-moi quelques jurés une des premières sagesse c'est de savoir prendre son temps le temps de vivre monsieur l'avocat général Bonneau est un homme sage il sait prendre le temps pour arriver il sait prendre le temps pour déclamer mais il a fait partir cinq ou six de mes jurés monsieur le président ça a sonné tout à l'heure c'est par inadvertance que cette petite sonnette a retenti je vous demande maintenant de l'actionner volontairement pour faire monter les gardes mobiles et qu'il procède à l'arrestation immédiate de celui-ci pas parce qu'il a été un petit peu lent pas pour cela parce que cet homme est un authentique dangereux schizophré ce qu'il vient là de vous lire en partie c'est cette plaidoirie exemplaire qu'il a faite le 16 novembre 2003 dans ces lieux même pas cette salle mais dans ce palais et il en fait aujourd'hui un réquisitoire terrible je sais que l'exercice peut plaire à certains orateurs mais pousser à cet extrême c'est inquiétant alors vous pouvez le faire arrêter le faire attacher à un radiateur dans le fond tout à l'heure nous l'emmènerons au dépôt on lui tirera un peu les poils du nez pour lui apprendre et nous saisirons le préfet grâce aux nouvelles dispositions nous pouvons le faire interner à la demande du préfet je demande monsieur le président instamment que cette mesure soit prise il règne un parfum un peu bizarre ce soir il n'y a qu'à regarder la composition de votre cours d'abord je note la considération que vous attachez à la parité ensuite ensuite je relève parmi vous je crois que ça arrive assez rarement dans une carrière je relève parmi vous un magistrat qui est un ancien client alors je veux bien qu'on attache de l'importance à la rédemption mais monsieur Bess est-ce que ce soir vous ne poussez pas un petit peu loin le principe de réinsertion en 2002 je vous ai défendu à la cour d'assises à 300 mètres d'ici avec mon collaborateur Henri Leclerc je vous retrouve 17 ans plus tard ici siégeant en tant que magistrat autre raison que l'on vous entende en face comme quoi même aux morts Messrine on ne veut pas donner une seconde chance le vivant baisse montre qu'un homme peut changer montre qu'un homme qui était dans le box des accusés peut devenir un juge ici dans ce tribunal excellent excellent monsieur le président j'ai pas confiance en vous non plus moi non plus et moi non plus vis-à-vis de moi je vais vous dire pourquoi vous avez un prénom déjà qui me dit rien qui vaille vous avez ensuite eu un patron son nom son nom non plus ne me dit rien qui vaille alors accordez-moi d'avoir vis-à-vis de vous la même suspicion légitime que j'ai vis-à-vis de moi-même restons dans un round d'observation je sais pas très bien dans quel sens vous allez basculer mais je vous sens pas trop monsieur le bâtonnier vous monsieur Bess je viens de dire ce que je pensais aussi de cette incongruité je sais également que vous êtes en promotion pour un livre comme monsieur Perrier qui dit promotion dit côté du bâton on veut pas déplaire monsieur le directeur madame mon salut est entre vos mains madame pour être avocat j'en suis pas moins homme et lorsqu'on vient avoir vos célestes appâts un coeur se laisse promer ne raisonne pas je sais qu'un petit discours de moi paraît étrange mais madame la vice-présidente après tout je ne suis pas grand et si vous condamnez l'aveu que je vous fais vous devez vous en prendre un rochard mon intérêt dès que j'en vis briller la splendeur plus humaine de mon intérieur vous fuites souveraines de vos regards divins l'ineffable douceur força la résistance où s'obstinait mon coeur elle surmonta tout jeûne prière larme et tourna tous mes voeux du côté de vos charmes mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit mille fois mais pour mieux m'exprimer j'emploie ici la voix que si vous contemplez du moment un peu béni les tribulations les tribulations de votre espionnage s'il faut que vos bontés veuillent me consommer et jusqu'à mon néant veuillent se travailler j'aurais bien dit pour vous oh monsieur à mon bête lui aussi monsieur d'être une dévotion à nul autre tous ces avocats à courbours les femmes sont folles sont bruyantes dans leurs faits et vins dans leurs paroles de leurs progrès sans cesse on les voit se targuer ils n'ont plein de faveurs qui naît d'ilvugué et leur langue indiscrète en qui l'on se confie déshonore l'autel où leur coeur sacrifie mais les gens comme moi brûlent d'un feu discret avec qui pour toujours on est sûr du secret le soin que nous apportons à notre renommée répond de toute chose à la personne aimée c'est en nous qu'on trouve acceptons notre coeur de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur ça ne sert à rien pour les fans de Jacques Nusrien mais sortir tirade de Tartuffe à la première chambre du tribunal quel que soit le procès c'est un rêve de jeunesse quoi monsieur Bess vous connaissez ma femme oui et vous vous dites quand même quoi vous voudriez qu'on se lie au premier objet qui nous prend qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne la belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle de s'en souvenir pour toujours dans une passion et d'être mort des saints jeunesses à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux non monsieur Bess la constance n'est bonne que pour des ridicules toutes les belles ont droit de nous charmer mais l'avantage d'être rencontré la première ne doit pas dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur le coeur pour moi la beauté me ravit partout de la trouille et je cède facilement à cette douce violence ou à des entraînes j'ai beau être amoureux l'amour que j'ai pour ma femme n'engage pas mon âme à faire injustice aux autres femmes je conseille à mes yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les hommages et les tribus ou la nature ou le venez quoi qu'il en soit je ne peux refuser mon coeur à tout ce que je vois aimable et qu'un beau visage me demande si j'en avais qui je lui donnerais tous les inclinaisons naissantes après tout les chambres et tout le plaisir de l'amour est dans le changement on goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le coeur d'une jeune beauté à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait à combattre par des transports des larmes des soupirs l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose à vaincre les scrupules à vaincre les... regardez pas votre iPhone monsieur le président en pleine déclare de son mangeant mais c'était pour prévoir la suite je me suis auto-interrompu et tant mieux tout ça pour quoi ? tout ça pour vous dire que je ne peux pas défendre mes serines ce soir pourquoi ? parce qu'on voudrait que je défende un mythe et dans une enceinte comme celle-ci on ne défend pas un mythe on défend un homme il y a une difficulté dans ces formidables procès historiques difficulté que ne rencontre pas l'accusation qui n'a pas besoin de rencontrer l'accusé mais que rencontre forcément la défense c'est que pour convoquer mon client mort depuis 20, 30, 100, 500, 1000 ans ça me pose des difficultés pratiques et si je n'ai pas cet entretien avec lui je ne peux pas préparer utilement l'audience il manque quelque chose ce soir l'humain, l'homme le Messrime dans son humanité alors comme j'ai besoin de cette préparation de cette rencontre préalable qu'elle était indispensable j'ai une idée je me suis acheté un petit guéridon ce petit guéridon m'a permis de grâce à l'application des méthodes du spiritisme de rentrer en contact avec Jacques Messrime riez au début j'étais un peu comme vous incrédule mais maintenant je sais que ça marche vous allez voir alors comment ça se passe il y a le petit guéridon qui s'agite à un moment donné on met un verre dessus on met des lettres tout autour et le verre part dans les directions je m'assure d'abord que c'est bien Jacques Messrime à qui je suis en train de parler parce que même dans le monde des esprits on rencontre des imposteurs c'était bien Jacques Messrime j'ai posé 2-3 questions lui seul pouvait répondre et voilà ce que j'ai noté mon cher maître je vous contacte sur la recommandation de mes deux voisins de Chambray Brutus et Fidèle même si à cause de vos pitreries ils ont été lourdement condamnés ils ne vous en tiennent pas rigueur comme le dit très justement le jeune Brutus on s'en fout de toute façon on est déjà mort moi je voudrais à mon tour vous mandater pour assurer ma défense je vous ai vu à l'oeuvre en juin 2002 devant la cour d'assises de Paris quand vous avez défendu François aux côtés d'Henri Leclerc bon là c'était un petit peu embarrassant pour moi c'est une pièce que je vais faire joindre à la procédure je suis obligé de la lire mais brièvement donc j'ai été subjugué par tant d'intelligence d'humanité de talent pourtant j'en ai côtoyé des baveux en vingt ans d'une carrière criminelle sans répit tous de petits maîtres grands valets de vilains paltoqués glaireux et fié le mais vous il me dit tiens je vous soumets une proposition d'épitaphe pour votre mort que je souhaite le maintien avocat merveilleux à l'héroïsme simple et souriant oui Jacques oui si ça peut te faire plaisir je prends ton épitaphe ah pardon oui il y a encore ça mais ça fait partie de la procédure donc je vous le dis comment dire je sais que vous aimez comme moi le tennis en un mot vous êtes le roger fédéraire de l'éloquence n'en déplaise à Bertrand Perrier dont je vais devoir parler bientôt parce qu'il me demande de parler de vous maître Perrier alors il me dit qu'Alain Boer qui n'est pas là ce soir était en réalité Charlie Boer alors ça c'est une nouvelle oui il me dit Alain Boer c'est Charlie Boer qui lui aussi a fait une réinsertion remarquable pas celui de bonjour on s'est bien poêlé tous les deux méfiez-vous du proc j'ai bien connu son grand-père le tristement célèbre Jules Bonneau il séjourne ici aussi et il m'a dit que son petit-fils était un dangereux schizophrène alors voilà ça va d'âme si c'est pas la démonstration que j'étais en contact avec Messrine qui ne savait pas ce qu'il allait se passer ce soir enfin vous imaginez ces gens-là là-haut ils veulent tout c'est bien la démonstration bon après cher maître ah oui un petit mot me dit-il un petit mot sur l'au-delà cher maître il y a tout ce qu'il faut là-bas question tortore éminette rien à redire imaginez un palais merveilleux le confort lieu total et les serviteurs discrets bon je vous laisse on m'attend pour une partie de Bill Boquet à moustache alors peut-être que j'ai pas bien relevé ce qu'il disait amusez-vous bien essayez de nous faire deux tirades une chanson voire une petite imitation ça sera formidable et Samira oseille et santé Jacques dit le grand monsieur l'avocat général Bonneau a forcément pris un petit peu de mon temps merci et c'est malin cela monsieur l'avocat général c'est fort c'est fort alors je vais terminer je vais terminer mais avant je vais quand même vous dire un petit mot de Jacques Messrine ce qui n'a pas été dit c'est que cet homme qui est né en 1936 a été abandonné par ses parents pendant la guerre son père a été mobilisé et est parti ensuite pour le travail obligatoire en Allemagne sa mère qui l'avait accompagnée avec sa petite soeur Christiane près de Poitiers l'a laissée là-bas parce qu'elle devait s'occuper de l'entreprise familiale et donc ce petit Messrine s'est retrouvé de l'âge de 4 ans 3 ans et demi à l'âge de 7 ans 8 ans sans ses parents seul je suis en train de vous parler de lui personne ne parle de lui depuis belle lurette il n'y a pas ce soir dans notre dossier un rapport médico-psychologique ou même un rapport psychiatrique sur Jacques Messrine on ne sait rien de lui il est tellement aspiré par son mythe que l'homme on s'en désintéresse totalement mais ce qui est intéressant et ce qui est fascinant est-ce que je n'aurai pas le temps de développer à cause de monsieur Bono c'est quoi ? c'est le basculement dans la délinquance de ce garçon que rien ne décidait la délinquance c'est un fils de petits bourgeois apparemment des parents assez entourants autant que des parents peuvent être entourants une soeur il va faire ses études après la guerre chez les oratoriens de Juilly les oratoriens de Juilly qui ont formé Montesquieu les oratoriens de Juilly sont assez formidables c'est cette société de prêtres apostoliques catholiques des prêtres séculiers sans vœux et qui attachent à l'éducation une importance primordiale avec des concepts des précètes extrêmement modernes il a été élevé dans une forme d'incitation à l'accomplissement de soi comme on retrouve aujourd'hui à Sommeril ce proviseur formidable de Sommeril en Angleterre je ne peux pas en parler M. Bonneau m'a coupé l'herbe sous le pied le temps mais je n'avais pas d'avantage à dire ça m'arrange bien et donc Messrille l'homme pourquoi ? pourquoi cela ? tout à l'heure madame vous avez parlé de cette période en Algérie et vous avez dit il est allé en Algérie il s'est engagé et là-bas il a connu la violence mais cette violence elle lui a été imposée Messrille qui se retrouve en Algérie il découvre comment on on torture comment on on tue c'est évident que il a 20 ans 56 l'Algérie c'est évident qu'à cet âge-là lorsque l'on découvre cela et que l'on repart on laisse une partie de soi-même sur place tout cela je ne veux pas vous faire de la psychologie de comptoir mais tout cela il faut l'étudier et c'est ça qui est fondamentalement intéressant et cet homme-là cet homme-là bien évidemment il a été assassiné c'est un assassinat d'État ça ne fait pas de doute alors j'espère qu'il n'y a pas de greffier pour te relever ce que je viens de dire parce que c'est un discrédit que je gèle sur une décision de justice et puni de six mois d'emprisonnement je ne voudrais pas je vous aime beaucoup mais à cause de vous faire six mois de tôle avec le procureur Bono peut-être non il a été assassiné il était devenu il a fait trembler les murs de la République c'est formidable ennemi public numéro un ça veut dire qu'il y avait Messrine seul contre la France vous imaginez cela la France la République a perdu à ce point son sang-froid que contre un seul homme elle s'est sentie obligée de le tirer comme un lapin comme un garenne de l'assassiner alors qu'il y avait beaucoup mieux à faire bien évidemment tout sauf cette solution on pouvait l'arrêter on pouvait se jeter sur lui enfin bon les techniques policières même déjà à l'époque était M. Broussard était assez élaborée pour cela cette arrestation est une tâche c'est une salissure sur notre République une arrestation honteuse on l'aurait arrêtée on l'aurait jugée et peut-être que ce soir il siégerait à côté de François Besse devant nous le jury se retire pour délibérer après un long délibéré la cour a décidé de ne pas faire droit à la réquisition de M. l'avocat général nous n'oublierons pas M. Rémessry et nous ne ferons pas non plus droit à la plaidoirie de la défense car nous n'en ferons jamais un héros alors là le délibéré a été compliqué parce que vous avez vraiment tous été formidable et c'est pas un exercice obligé meilleur témoin M. Boer meilleur plaideur hélas du côté du ministère public Mme Dossmann la séance est levée et que cette association demeure est levée comme ça l'avocat à m'ont Sous-titrage ST' 501